Alors, bonjour tout le monde, mon nom c'est Mill Wells et bienvenue à Opinion Impopulaire, là où on tente de déconstruire et comprendre les mythes, préjugés, perceptions qui entourent des personnalités publiques, des métiers et ou des concepts de société, ce que j'ai l'impression que dans cet épisode, on va aller dans les trois sujets. Avec moi, je suis vraiment très, très contente. J'essaie de me contenir, je suis un peu fangirl en ce moment. J'ai Alice Morelle-Michaud et Anthony Therrien. Merci tellement d'être venus. – Salut. – Merci à toi de l'invitation. – Allez, je me contiens. Bon. Avant de commencer, juste vous dire que le live stream, on vous encourage à faire des fonds, en fait, à envoyer des dons pour l'itinéraire, qui est un groupe communautaire qui s'est donné pour mission d'accompagner des personnes marginalisées, exclues du marché traditionnel du travail, ayant connu l'itinérance, la dépendance ou souffrant de problèmes de santé mentale. Au fil des ans, c'est environ 2500 personnes qui ont vu leur qualité de vie améliorée par cette fondation. Donc, soyez généreux. Je tiens juste à dire en passant que je ne passe au travers d'un rhume, je suis négative, tout le monde est safe ici, mais ça explique ma voix si agréable et très maganée par la partie. Alors, il faut que, premièrement, je mentionne que je vous adore les deux. On va commencer comme ça. On y va avec les fleurs. Je trouve que vous êtes des personnes très éloquentes, intelligentes, talentueuses. Fait que vraiment, pour moi, c'est un véritable honneur pour vrai que vous soyez là. – Mais là… – Mais non, mais c'est… Non, mais je vous le dis. – On va venir toutes les semaines. – Absolument, Colin. – Alors, pour commencer, je me suis dit, quoi de mieux que d'aller au travers des préjugés et des perceptions que d'aller sur vos pages Wikipédia. Je me me suis dit, c'est une bonne façon de… – J'ai une page Wikipédia? – Oui, j'ai… – Ah, c'est récent. – C'est récent? – Bien là, je n'ai pas vu… – C'est sûr que je ne te cacherai pas que la tienne est un peu moins garnie que celle-là. – Qu'est-ce que tu veux dire? – On va commencer avec toi, Alice. Donc, tu es née le 31 octobre 1998 à Montréal. Est-ce que ça, c'est vrai ou c'est faux, ça? – C'est aussi un test de polygraphe, en passant. – C'est ça? Oui, c'est tout ça. C'est super vrai. – C'est bon. Ah oui, avec le micro, on va aller de plus proche. T'as fait ta première apparition au petit écran en 2004, mais j'ai l'impression que ça fait plus longtemps que t'es là. Est-ce qu'il manque une information? C'est moi tu… – Non, en 2004, j'ai fait Aurore. – Ah, c'est ça. – C'était comme mon premier gros projet-là. Tu sais, avant ça, j'avais fait un court-métrage, mais comme c'est vraiment Aurore qui a pas mal commencé ma carrière, je dirais. Fait que ça fait longtemps. – Oui, c'est ça. J'en regardais. – Si on fait les maths. – Oui, c'est ça. Puis t'avais aussi Frissons des collines. Ça, c'est un film que je connais à cause de Will Murphy qui était… – Oui, oui, oui. – C'est un art comme ça que j'ai commencé à te parler tout ça à cause de Will. – Absolument. – OK, je pensais que t'allais dire à cause de Frissons des collines. – Eh oui, en fait, on était tous les deux sur le fan group Frissons des collines. – Non, mais c'est parce que lui, il était figurant. – Oui, ah oui. OK, je te vole tout de suite une 5 secondes pour raconter l'anecdote. – Vas-y, non, non, vas-y. – Non, mais c'est drôle. Je raconterai pas l'anecdote que tu veux pas que je raconte. Je vais la raconter. OK, je te figurant, quand je commençais à faire du cinéma puis de la télé, évidemment, on commence un peu par le début. Puis le début de ça, généralement, c'est la figuration au rôle de l'huile et tout ça. Puis j'ai fait la figuration sur Frissons des collines dans les scènes d'école et tout ça. Puis sur le plateau, à un moment donné, moi, je voyais Alice. Puis enfin, là, donc évidemment, on parle d'il y a longtemps, là, je savais même pas à ce moment-là. – Genre, là, vraiment 40 ans. – Ouais, genre 5, 6, 6 ans. – Bien, moi, j'avais 11 ans. – Ouais, c'est ça. Ça fait un bout. Puis je me rappelle que sur le plateau, j'ai comme, Alice s'est passé le prochain moment, puis j'ai fait comme « Salut ! » puis elle m'a complètement ignorée. Puis elle a continué à marcher, puis elle m'a pas parler. Fait que là, je me suis sentie rejetée. – C'est ta première impression. – En fait, tout ça, c'est juste un plan de revanche. C'est comme ma 13th reason, en fait. Je suis comme en train de… – Toi, ça fait combien de temps que tu l'entends, cette anecdote, avoir ton visage? – Genre, trop longtemps, mais j'ai aucun souvenir. Fait que je peux pas me défendre, c'est ça. – Je peux juste être comme « Bien, OK, si tu le dis que je t'ai ignorée, là, mais genre, c'est pas mon genre, là. J'ignore pas les genres. – Non, t'as pas vraiment une fille comme ça. C'est pas un préjugé que j'aurais sur toi. – Non, mais c'est que ça me fait passer pour quelqu'un qui ignore les figurants, genre. – Non, non, je pense que c'était pas une erreur. – C'était pas le premier rôle. – Peut-être qu'elle jouait « Hard to get », t'sais, peut-être que c'était pour le futur. C'était pour créer un intérêt. – Quand j'ai vu des photos de lui sur ce plateau-là, je vous confirme, je ne le jouais pas « Hard to get ». Il était pas son meilleur. Donc, non, ce n'était pas le cas. – Oh mon Dieu, j'adore. – Techniquement, c'est notre première rencontre, mais moi, je suis pas d'accord, t'sais. – Ok, ce serait quoi pour toi, ta première rencontre avec Antoine? – À l'audition de Subito Texto. – Hum! – Moi, tu peux rapprocher le micro aussi. – On t'entend juste du côté gauche, t'es misant? – Ah, excusez. – Mais tu peux le t'entendre, c'est sûr. – Dans le fond, moi, j'avais déjà le rôle, puis on… – Ok, nice flex. – Je peux modifier l'histoire si tu veux que ça t'entendrage. – Non, non, c'est vrai, c'est super vrai, c'est super vrai. – Puis on faisait passer comme les gars en audition, on leur donnait la réplique dans le fond. – Pour voir la chimie, j'imagine? – Ouais, ok. – Puis, fait que, c'est ça, je l'ai fait passer à une audition, puis j'ai jasé avec sa mère, genre, un bon bout dans la sélection. – Ah, mais vous avez quel âge, à peu près, pour Subito Texto, c'est… – Euh, 15… – Ouais, 15. – Ouais, j'allais dire 15-16 ans, mais 15. – Ouais. – Pour l'excuser, c'est 15, ouais. – Ouais, puis il l'a pas eu. Il a pas eu le rôle. – Why did you gotta say it like that, though? – Mais comme, mais c'est fou, parce que je me suis quand même, genre, vraiment, rappelé lui, je me suis souvenu de son nom, de genre, je me suis souvenu qu'il était cute. – You're gonna forget that face. – C'est le plus important, ouais. – Ouais, fait qu'il y a quand même, t'sais. – Mais pour les gens qui sont moins familiers avec le processus, pourquoi, mettons, fallait que, mettons, une fois que toi, t'étais choisie, c'est toi qui auditionnais les gars? Pourquoi, en fait? – Euh, ouais, mais dans le fond, comme Subito Texto, on était une gang de jeunes, on était comme trois filles, deux gars, puis les trois filles, on avait été choisies. Je sais pas pourquoi, il avait comme commencé par choisir les filles. – OK. – Puis après ça, il voulait juste que, comme, il y ait vraiment une bonne chimie de groupe, fait que, mettons, il nous avait testé les trois filles ensemble pour être sûr que ça marchait, mais il nous avait… Ça, c'était quand même bizarre, là, ça se fait pas de même d'habitude, mais il avait choisi les trois comédiennes, mais il nous avait pas encore assigné nos rôles. Il savait pas quel rôle on allait jouer. – OK, fait qu'il aimait, mettons, la chimie entre vous trois en premier avant de vous assigner les rôles. – Ouais, ils nous ont fait tester. Tu sais, mettons, moi, j'ai auditionné pour les trois rôles de filles. Chaque fille a auditionné pour les trois rôles. Puis après ça, ils nous ont choisi les trois, parce que, comme, je pense qu'ils aimaient notre chimie, ils aimaient notre vibe, ils nous aimaient en tant que, comme, comédiennes. Puis après ça, on a testé les trois ensemble, comme plusieurs combinaisons de rôles. – Mais est-ce que c'est trois fois là-d'jà? Il faut que t'apprennes les trois textes pour les trois rôles? – Oui, c'était tellement bizarre. Puis comme, on était… Je me souviens, à un moment donné, on était les trois ensemble, puis on se disait un peu comme, « Ah, tu penses que tu vas voir lequel? » Puis on avait tort. – Mais vous saviez, mettons, les trois que j'étais cassés. – Oui, oui. – Ça enlève quand même la pression. – Oui, ça enlève la pression. – T'imagines, c'est genre Hunger Games, genre de l'acting. – Non, mais c'était quand même bizarre. En tout cas, moi, j'ai jamais fait à part pour ce genre de processus-là. Ça fait que c'était vraiment bizarre. On était comme, « Moi, je pense que tu vas avoir tel rôle. Moi, je pense que tu vas avoir tel rôle. » C'était comme vraiment bizarre. Puis finalement, c'était vraiment pas ce qu'on pensait. Puis là, ensuite de ça, on a comme auditionné, les gars pour les deux rôles. Fait qu'on leur donnait la réplique. Fait que là, ils pouvaient voir comme si ça foutait. Puis ça aussi, là, c'était vraiment des mix and match. Fait que, mettons, ils essayaient comme, « Moi, avec un gars, après l'autre fille, avec le gars, pendant que moi, j'essayais avec l'autre gars. » C'était vraiment un gros processus d'audition. – Ça a duré combien de temps? C'est la même façon que tu m'en parles. – Ah non, mais genre deux semaines. – OK, c'est juste deux semaines intenses. – Oui, oui, oui. Puis après ça, il y a eu la sélection finale. Mais ça arrive quand même souvent qu'ils font des… – Tu m'as demandé ça en question, mais est-ce que ça arrive souvent, ça, ce processus-là? – Bien, je ne pense pas exactement ça. C'est-à-dire qu'ils dispatchent des rôles, mais ça arrive quand même souvent qu'ils vont faire des tests, genre des tests de chimie, des tests caméras pour fêter tout le monde ensemble. Puis ça arrive même qu'ils font des tests de chimie. Puis après, ils sont comme, « Ouais, ça ne marche pas. » Fait qu'il faut changer les acteurs. – Tu dois-tu prendre personnel, mettons, sans moins cliquer avec… – Oui et non, parce qu'au final, ils te rendent un peu service à ne pas devoir te forcer à travailler avec quelqu'un avec qui n'a pas de chimie. Tu sais, pour l'avoir déjà fait, mettons, c'est des fois de vouloir vraiment un rôle puis de faire comme « Yes, yes, yes! » puis de savoir que tu vas faire une majorité de scène avec quelqu'un, peu importe, puis de voir que la chimie ne fonctionne pas, ça fait genre… Tu sais, comme tout ton temps sur le plateau, mettons, ou une très grande majorité de ton temps va être avec cette personne-là. Fait qu'il faut que ça clique. – Oh my God! – Fait qu'après ça, oui, c'est plate, comme pour le rôle, mais c'est peut-être mieux parce qu'au final, c'est que ça aurait mal sorti ou peu importe, tu sais. – C'est drôle, parlant de chimie, c'est vraiment une anecdote qui s'en fait penser. Mon vidéoclip que j'ai tourné cet été, c'était la première fois que j'avais comme des kissing scenes avec un gars, mais moi, je suis la productrice et la réalisatrice. – Fait qu'il est là, tu le castes. – Oui, c'est ça, mais c'était juste drôle parce qu'on a… En vieillie, on n'a pas fait de test de kissing, tu sais, avant, mais c'était juste drôle parce que finalement, je me sens du monde que j'étais une meilleure actrice parce que tout le monde est comme « Ah, c'est ton chum! » et je suis comme « Non. » – Ah, mais ça marche? – Ah non! – Ah, mais c'est bon, c'est bon. – À qui, mais t'as quand même choisi les gars? – Bien, j'avais pas un pool tant… – C'est weird? Je sais pas si c'est weird ou si c'est cool de choisir la même chose. – Je suis pas une productrice UDA, j'avais pas un pool genre de casting immense. D'ailleurs, c'était une de mes questions par rapport aux productions UDA, non UDA, mais on va y revenir. Mais non, c'était juste drôle parce que j'étais… On a jasé un peu, parce que c'est quand même moi qui avais fait genre le storyboard. En tout cas, vous direz voir. C'est pas vrai. Mais bon, pour revenir à ton Wikipédia, juste pour ça. Donc, je tiens juste à mentionner qu'Anthony, tu fais partie de ton Wikipédia. – Ah, yes! – Ça dit que vous êtes en couple ensemble depuis 2015. – C'est vrai. – Ah oui, je le savais pas. – Ils sont forts. – Oh my God! – Mais c'est drôle. – Ceuse, là. – Ceuse, là. – Les gens de Wikipédia. – Mais mon Wikipédia a beaucoup changé à travers les années, dans le sens que je me souviens qu'avant, genre quand j'étais plus jeune, il y avait une phrase sur ma soeur. – C'est vrai? – Puis, genre, ça disait, mettons, mais comme plus maintenant, mais ça disait genre, sa soeur n'est pas actrice. Genre, c'était vraiment bizarre. Tu sais, comme on sait pas qui écrit ça. – Tu sais, ça y a des fans un peu ou peu importe, des gens qui… Tu sais, n'importe qui peut écrire sur Wikipédia, sur papier, là. – Oui, oui. À un moment donné, je me souviens dans comme la première année, je pense qu'on s'est rentré ensemble, j'étais avec ma soeur dans un bar puis… – On était pas comme en chicane. C'était comme une chicane, pas chicane, tu sais, genre, on se niaisait en texto un peu, genre, on se piquait. Puis, fait que je racontais ça à ma soeur. Puis, je sais pas, on s'obstinait sur le fait que, genre, je lui disais, mettons, comme, ah, genre, je suis tellement une bonne blonde. Puis, ma soeur, pour faire un gag, a écrit sur ma page Wikipédia, elle est une excellente blonde. Puis, c'est quand même resté, genre, quelques heures. – Si t'as pas de fact-check, je pense que ça reste longtemps, c'est ça, hein? – C'est quand même resté quelques heures, à un moment donné, évidemment, ça s'est enlevé, fait que comme, je l'avais screenshot, puis je l'avais envoyé en tour, puis j'étais comme, tu vois, c'est ça, Wikipédia. – Hé, mais attends, il y a tellement, on dirait que le monde, des pranks viennent de s'ouvrir à moi depuis que je sais qu'on peut, n'importe qui peut écrire sur Wikipédia. – Depuis que tu sais que t'as une page Wikipédia. – Ben oui, surtout, avant que je pourrais aller écrire, tu sais, Barney Stinson style, genre. – Oui. – Mais au moins, si tu le fact-check, parce que moi, je tiens juste à dire que quand j'ai mentionné que vous allez être à mon podcast, mon entourage est très private message, mais j'ai beaucoup de mes amis gars qui m'ont dit qu'ils ont eu un crush sur toi dans PeeWee en passant. – Hum-hum. – Mais ils vont pas l'écrire en commentaire, mais ils vont me le dire en DMs. – Si les gens qui regardent, ceux qui ont eu un crush, allez juste mettre une main d'émoji, tu sais, une main dans les airs, ou une petite main qui dit salut, juste un petit émoji. – Mais c'est tellement drôle, parce que, tu sais, toutes ces affaires-là, c'est des affaires qui sortent des années plus tard. C'est-à-dire que comme, quand je faisais, puis oui, les gars de ce temps-là étaient gênés, il y a personne qui était... – C'est ça. – Tu sais, t'es avec quel âge, à peu près, je sais pas? – 14, genre. – Ah, c'est ça. – Fait qu'il y a personne qui était comme... – Oh, la vie de célibat avant. – Non, attends, attends, c'est personne qui t'achète à 14 ans. – Non, non, plus jeune que ça, plus jeune que ça, genre 12. Fait qu'il y a personne qui était comme... Ah, genre, j'ai un crush sur toi, peu importe. Mais j'ai dit qu'à cette époque-là, comme, tu sais, à 12 ans, moi, tout ce que je voulais, c'était que les gars aient des crushs sur moi. C'était genre mon objectif numéro un. Puis j'étais comme... Ah, je punk pas. Genre, j'aurai jamais de chum. Puis là, comme, des années plus tard, quand il y a des gens qui sont comme... Hé, je te trompais tellement sur toi. Non, puis oui, j'étais comme... Ah, j'aurais tellement aimé ça, de savoir à cette époque-là. – Oh my God, t'aurais trippé ma fille. C'était comme... J'ai même, pour pousser, j'ai un party de volleyball demain soir. Puis il y a un gars qui a dit... Hé, vite là, j'étais comme... Bro, non, ça marchera pas. Là, c'est pas le même... – She's in a relationship, bro. – Hé, tu sais, j'étais genre... T'as pas fait tes recherches Wikipédia, en tout cas. – Ouais, toi, t'as pas checké son profil Wikipédia. – Non, c'est ça. Je vais regarder le reste de ton Wikipédia pour la suite parce qu'évidemment, j'ai plein de questions. On va aller à Anthony. – 17 décembre. – Je vais dire «née le 17 décembre », c'est tout. – Il n'y a pas d'autre. – Mais toi, ton Wikipédia est en anglais. Je sais pas pourquoi. Tu penses-tu que c'est ton... – C'est drôle. – C'est ton management. – C'est peut-être mon management qui a fait ça. – Je pense ça parce que c'est en anglais. – Ouais, c'est très... C'est plausible. Shout-out Sean, if you're watching this. That's my boy right there. – Ouais, ben, je me suis dit que c'était ça, ben, je me suis dit avec le timeline. – Ouais, ouais, ça se peut. – Ça dit que t'es most noted for your performance in the film Fake Tattoos. – Oui, OK. – For which she was at Vancouver Film Critics Circle, nominee for Best Actor in Canadian Film. – Ah, c'est vrai. – À le Vancouver Film Critics. – OK, cool. – J'aime ça parce que... – Ma blonde s'en fout de ma carrière. – Non, mais j'avais oublié. – T'imagines, c'est comme avec Lenny et Jade. Lenny, t'es comme... Je lisais un peu les infos de Jade, puis Lenny, t'es comme... Ah, ouais, ah, ouais, ça... – Ça, c'est drôle. – T'as aussi une nomination pour Slot in a Good Way, qui est Charlotte, t'as du fun. Bon, ça, t'as reçu un prix Iris. – Non, j'étais nominé pour un prix Iris. – Nominé, excuse-moi. Ah, t'as eu... Ah, for Best Supporting Actor. Oui, je m'en donnez. Mais mon Dieu, c'est... Mais c'est récent, comme t'as plus de... Est-ce que t'avais plus des deuxièmes, troisièmes rôles, là? T'es comme des nominés... Check les dates, là. – Bien, plus ou moins, en fait, ce qui est un peu le cas de beaucoup d'acteurs, je pense, qui commencent par le cinéma... Mettons, leur carrière par plus comme du cinéma indépendant, des trucs un peu moins vus, c'est que, mettons... T'sais, moi, j'ai commencé à jouer à, comme justement, mon 11-12 ans, où est-ce que j'étais... – Figurant. – Figurant. Mais après ça, t'sais, mettons, le premier vrai rôle dans un film qui était un premier rôle que j'ai eu, j'avais 13 ans, je pense. 12 ou 13 ans. – Ce qui est encore jeune, quand même. – Ah, qui est jeune, quand même. Mais t'sais, c'est un premier rôle. Sauf que c'est dans un film... T'sais, un film indépendant basé sur une nouvelle d'Annébert fait par Simon Lavoie. C'était comme son premier long-métrage solo. T'sais, fait que c'était pas, mettons... Ah, non, c'est un deuxième long-métrage solo. Mais t'sais, c'était comme... Y'a pas beaucoup de monde qui ont vu ça. Fait que t'sais, après ça, oui, je continuais à avoir des premiers rôles à gauche, à droite, t'sais, dans des séries télé, peu importe. Mais la notoriété de comme... Ah, c'est une personne qui est acteur de métier est pas venue avant que je commence à être majeur, quasiment. – Je comprends. – J'ai l'impression que, mettons, avant ça, t'sais, avant l'âge de 18 ans, 18-19 ans, mettons, il y avait comme pas nécessairement d'association directe entre... Parce que, d'un, je travaillais pas tant que ça, au point où est-ce que j'étais comme... T'sais, le monde savait je ne sais pas qui, nécessairement. Puis, en plus de ça, t'sais, quand t'es jeune, c'est pas ta job encore. Ça reste quand même bien juste un lobby jusqu'à temps que tu peux s'en vivre, que t'as actually des bills à payer. – Ouais, c'est ça. – Fait que, voilà. Mais oui, évidemment, dans les dernières années, il y a eu, t'sais, j'ai eu une plus grande présence dans les écrans puis t'sais, t'sais, bien reconnaissant. – Mais les questions que je pose, c'est purement tout informatif parce que souvent, je connais, étant moi-même dans l'industrie en musique, souvent, je les connais, mais c'est juste que je pose des questions de façon très, genre, ce que les gens penseraient. Mais, puis, moi, ce que je m'appelle que je t'ai vu, c'est dans... Je sais jamais quand on va prononcer le titre 1.54, 1.54, 1.54. – 1.54, merci. – Voilà. – Il y a des titres comme ça, je sais pas le prononcer. J'ai aussi Miséricorne, Vieux Jeux. Fait que, vraiment, puis évidemment, on a... La première collaboration professionnelle qu'on a faite, c'était Lac-Noir. – Oui. Hey, yes, officiellement. La même générique. – C'était fou, pareil, parce qu'il y a parenthèse dans cette histoire-là. Fait que, Anto et moi, on se connaît à cause de Will Murphy parce que j'ai fait un single avec tout ça. – Shout out Will. – Shout out Will. On commence à juste être des amis Instagram comme après tout le monde de notre génération. Tu sais, c'est comme... Des fois, t'es comme qu'il y a des amis que tu prends plus des nouvelles par Instagram sans les avoir vus. Finalement, Anto, je vois où moi, t'as vu que j'ai joué au golf. – Je pense que j'étais... Pour ça, une story de golf, de ton swing de golf, j'étais comme, oh, shit, genre, doing great. Parce que moi, j'ai commencé à jouer au golf il y a deux ans. – Très, très bon. Honnêtement, énorme potentiel. Énorme potentiel. – Très, très bon. – Hé, man, j'espère qu'il y a personne qui regarde ça et qui joue au golf parce que vous allez être déçus. – Non, non, mais honnêtement, le potentiel, ben oui, c'est mon show. Je t'habille prie si je veux mon âge. – On a le droit à qui. – Oui. – Puis là, je trouve ça tellement random comme histoire, mais c'est juste drôle. Fait que là, je me disais, « Hé, il faudrait qu'on aille jouer au golf cet été. » Entre-temps, je parle avec Marc Dupré, oui, oui, dans la même histoire. Puis là, je dis à Marc, « Hé, on va-tu jouer au golf cet été? » Puis Marc est comme moi, « On va aller jouer au golf cet été. » Fait que là, je dis, « Anto, tu veux-tu venir dans un foursome avec Marc Dupré? » – Mais c'était super, d'ailleurs. – C'était tellement cool. – On a joué au Mirage, en plus. C'est un super beau terrain. – Puis là, finalement, Anto, il est là, première fois qu'on se rencontre, première fois aussi que j'envoie Marc depuis un bout, avec le DJ Domino. C'était comme le foursome le plus improbable. – Ouais, c'était vraiment improbable. – Éver de golf. – C'était vraiment improbable, mais c'était vraiment été un solide avant-midi de golf. C'était vraiment le fun. – Puis entre le trou 9 et 10, il avait sorti « Satcher River ». Fait qu'il nous a comme tout donné les cannes. – Ouais, du drink. C'était vraiment un bon vibe. – Mais je trouve juste ça drôle parce que c'était comme la première fois qu'on s'était vus. Mais c'était tellement random. – Mais ce qui est quand même chouette parce que ça veut dire qu'en gros, l'été suivant, on a notre première collaboration. C'est la première fois parce qu'on s'est foutu sur un même projet un peu. – Je travaillais sur un nouveau projet télé-cinéma. Puis là, je suis comme « Ah, OK ». Puis là, fast-forward, deux mois plus tard, Mario Céveni m'appelle puis il est comme « Hey, tu veux-tu embarquer sur la musique d'un nouveau projet? Ça va être cool. » Puis là, je suis comme « Ouais ». Moi, je suis comme « Oui, oui ». Puis là, finalement, j'arrive au sein puis là, je vois que c'est les scènes avec Anto pour son projet. Puis je suis comme « Yo, on va comme techniquement travailler ensemble. about me ». Je l'ai dit un peu avant qu'on rentre, mais je vais couper le début parce qu'on n'était pas officiellement rentrés. Mais à moins que j'aie pas été assez loin dans les internets, je crois que c'est votre première entrevue podcast de couple. – Oui. – Comment vous vous sentez, sauf-un? Ça va bien? – Ça va. – On va reparler en revenant. – Qu'est-ce que ça? – J'ai une question. IG, tout de suite, par rapport à ça, quand je l'ai mis que vous allez être là, il y a Miss Martine Lacoquine. – Oh, salut Martine. – Qui m'a dit « Est-ce que le sujet de la vie de couple lorsque les deux partenaires sont connus sera abordés? » Et là, je me posais la question, c'est comment être, ça ne va pas être ça, inquétez-vous pas le podcast, on s'entend, mais c'est juste que je trouve ça quand même intéressant. Est-ce que c'est différent d'être deux personnalités connues, entre guillemets, quand tu es dans un couple? Y a-t-il des règles d'une écrite, quelque chose comme que tu dises « OK, je ne sais pas, on va mettre moins de photos, on ne veut pas être assez ici ensemble? » Y a-t-il des choses que vous vous êtes dites pour garder votre relation? – C'est du cas par cas, je pense, déjà. – Oui, mais mettons, pour nous, genre, pas tant. – Au début, on était vraiment… – La première photo qu'on a mise ensemble, c'était quand même genre « Hey, on fait ça, on met une photo. » C'était quand même un big thing, mais depuis, dans le sens, on ne se cache pas vraiment, mais on dirait « Oui, je ne sais pas. » – C'est clair que moi, je pense que le fait que l'autre personne, ma partenaire soit, elle aussi, une personnalité publique, entre guillemets, ça aide, parce qu'on peut relate sur des choses que quelqu'un qui n'est pas, mettons, une personne publique ne pourrait pas nécessairement comprendre aussi bien. Évidemment, vu que les deux, on travaille avec notre image, évidemment, peut-être qu'on se consulte avant de poster des trucs, mais on n'était pas tant en train tout le temps de… c'est le quotidien ou whatever, c'est comme, on n'est tellement pas là-dedans. – C'est bon, tant mieux. – C'est facile. C'est vraiment facile. J'ai l'impression que ce n'est pas quelque chose qu'on a tant à dresser parce qu'on est comme… – Non. Mais on ne l'overthink pas. Mettons, moi, si je mets une photo avec Anto, je ne me dis pas genre « Je mets une photo d'Anthony Therrien. » Je mets une photo de mon chum. – Oui, 100%. – De la même manière que je le ferais s'il était comme plombier. Genre. – Oui. un peu bizarre quand je m'en fais parler dans des entrevues parce que là, je suis tout le temps comme un peu « Ah, c'est vrai, les gens sont au courant de ce qu'ils m'ont chum. » On dirait que… Pas que j'oublie, mais pour moi, c'est ça. – Est-ce que vous pensez, parce qu'évidemment, les réseaux sociaux ont beaucoup évolué depuis que vous êtes ensemble, mais est-ce que vous pensez que ça aurait peut-être été différent aujourd'hui ou ça serait… Parce que j'ai l'impression que c'est comme tellement… – Tu te disais dans l'annonce, maintenant? – Oui. Parce que j'ai l'impression… tellement touché, genre… – Je pense qu'à la limite, ça serait encore moins un big deal aujourd'hui que ça l'a été parce que, mettons, on était à une époque quand on a commencé à être ensemble. la crush de Peewee, tu sais, fait que… – Non, mais… – Attends, mais mine de rien, le point que tu amènes est quand même bon dans ce cas parce que quand j'ai commencé à être avec Alice, elle avait… Elle avait encore une grosse plateforme sur les réseaux sociaux puis moi, une des raisons pour laquelle j'étais comme réticent à m'afficher publiquement quand on a commencé à être ensemble avec elle, ayant moi-même ma propre carrière, ayant moi-même, mettons, ma propre plateforme, je veux pas avoir l'air du gars qui date la fille qui a une grosse plateforme pour avoir l'air du… – Est-ce que vous l'avez déjà entendu? – Du cloud ou… Non, non, mais je pense que c'est peut-être moi qui projetais, c'est une peur que j'avais, fait que j'étais comme je veux éviter ça à tout prix. – Mais tu voulais pas être connu genre le chum dans les… puis je voulais pas, mettons, obtenir une plateforme, genre comme des… tu sais, je sais pas, à cause de… à cause que j'avais une blonde qui avait beaucoup d'abonnés ou peu importe là, tu sais. Puis, de un, puis de deux, après ça, moi, j'étais comme aussi, tu sais, au final, cette relation-là nous appartient, tu sais, God knows que c'est awkward de poster une photo avec quelqu'un quand tu commences à être avec puis que comme quatre mois plus tard, finalement, ça fonctionne pas puis t'es comme… – Ça, je m'en disais, c'est le monde que tu vois qu'il y a une publication avec leurs copains, genre c'est… – Ouais, tu sais, fait que c'est comme, moi, j'étais comme au début, j'étais plus, tu sais, c'est break, puis à un moment donné, je fais comme, bon, à un moment donné, c'est ça qui est ça, tu sais, on… – Vous êtes parti pour la décennie, on s'entend, tu sais, genre… – Hold on, toi, je te bois. – J'aime ça, j'aime ça. Mais c'est tout, c'est tout pour le sujet, c'est juste qu'il y avait des questions, mais c'est fini. Moi, je veux parler de vos carrières. – Merci Martine. – On ne parle plus de notre couple. – Plus de couple. – C'est fini. – En fait, on va faire des entrevues séparées maintenant. – Par rapport que vous êtes « My Relationship Goals », mais c'est fini. – Hey! – Non, non, pour vrai, j'adore, je vous adore. OK, on va rentrer dans le sujet que ça fait longtemps que vous êtes là-dedans. Même si, mettons, j'ai l'impression qu'il y a toujours des projets placards artistiques, est-ce que, comme vous avez commencé jeunes les deux, est-ce que des fois, vous avez l'impression d'avoir fait le tour du métier? – Hum. – Surtout, en fait, c'est comme relié un peu avec la question de la pandémie ou ce que vous avez remis peut-être votre métier en question. C'est comme une question en deux volets. – Moi, je pense au contraire, j'ai l'impression que j'ai tellement de choses que je veux accomplir dans ce métier-là. Il y a tellement, genre, de rôles que je veux jouer, de personnes avec qui j'aimerais travailler, de comme, tu sais, je pense qu'au contraire, j'ai jamais eu l'impression qu'il y a plus, comme, de possibilités. Fait que non, mais je pense que, des fois, tu tombes dans une espèce de, comme, routine. Bien, pas routine, mais on peut se faire typecast, des fois. C'est-à-dire que, comme, tout le temps, se faire choisir pour le même genre de rôle. En tout, t'as été poigné là-dedans, comme, pendant un bout. Là, tu t'en sors. – Oui, là, ça va. – Mais, non, mais c'est vrai, pendant un bout, il était tout le temps, genre, le méchant. – Puis, en plus, c'est tellement pauvre, comme ça. – Moi, je suis un caliste. – C'est ça, je m'en allais dire. – Mais, je jouais tout le temps, méchant, des barbeaux. En tout cas, quand tu te fais typecast, là, des fois, tu peux avoir l'impression d'avoir fait le tour parce que t'es comme, « Ah, mon troisième rôle de suite où je joue, genre, le petit méchant. » – Oui, puis, si c'est juste ça, ma carrière, bien, je vais faire autre chose. – Oui, ça serait ça, un peu, votre signal que vous devez… – Pas nécessairement, parce que, après ça, évidemment, ça peut changer du jour au lendemain, mais, mettons, en fait, moi, c'est drôle, pour répondre à la question de base, ça me semble aller dans le truc du typecast, puis j'irai après, mais on dirait que je suis un peu ailleurs que toi, là-dessus. Ou est-ce que, mettons, personnellement, évidemment que je ne pense vraiment pas avoir fait le tour de ce qui se passe. – Non, non. – Par contre, à chaque fois que je termine un projet, puis surtout parce que, vraiment, les projets dont je suis fier, il y a toujours cette peur-là qui me prend de faire comme, « Est-ce que j'ai donné ce que j'avais à donner puis je n'aurai plus rien à donner après? » Je ne serais pas capable de me renouveler, je ne serais pas capable de donner quelque chose de plus vrai ou de plus intense. Puis, je ne suis pas obligé d'être plus, 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 mais quelque chose de différent qui va être aussi bon, qui va aussi rejoindre les gens. C'est pour ça que je suis comme… Puis, je pense que cette peur-là aussi vient un peu avec, tu sais, un peu des choses que j'entends depuis une couple d'années autour de moi dans l'industrie, comme quoi, qu'on fait pas mal tout le temps les mêmes shows au Québec. Puis, ça, vu que c'est le cas, je me dis, « Ah, mais là, à un moment donné, est-ce qu'on va… » Est-ce que je vais avoir fait le tour des shows, mettons, les shows, tu sais, là, moi, mes exemples, là, j'ai fait les bracelets rouges, je me dis, « Hey, est-ce que… » Ils vont me renouveler. Est-ce que, mettons, les bracelets rouges, est-ce que je vais encore être relevant dans les bracelets rouges? Ou je vais avoir fait le tour de ce personnage-là? On dirait que j'ai comme… J'ai cette peur-là plus par rapport à moi que, évidemment, par rapport aux auteurs ou par rapport à l'histoire, mais donc, oui, des fois, je pense que j'ai… Moi, c'est plus de la peur que vraiment d'une espèce de comme sentiment de… C'est plus par rapport à l'élément de l'industrie qui t'entoure que toi-même en tant qu'acteur, finalement. Oui, bien, je pense que c'est un peu des deux. OK. Tu sais, je veux pas… Tu sais, j'ai l'impression que… Plus le personnage est de composition, plus j'ai la facilité à me projeter dans « Ah, ça, ça va être un défi. » Puis, je vais avoir de quoi montrer, tu sais. Alors que, des fois, mettons, c'est des personnages qui ont des histoires moins rock'n'roll, tu sais, c'est pas quelqu'un qui… Qui a moins de profondeur, mettons. Exactement. Des fois, c'est juste un personnage qui est plus simple. Puis là, on dirait que ça, j'aurais comme peur de tomber dans quelque chose de trop sain, quelque chose qui est pas bon, quelque chose qui… Mais ça, c'est, je pense, un petit peu d'anxiété de performance. Comment vous passez, ouais, comment vous passez au travers de ça? C'est quoi les trucs, mettons? Ou c'est quelque chose qui est juste, on dirait, qui fait partie du processus artistique des acteurs, actrices? Bien, dans mon cas, je pense que ça fait partie du processus puis il faut que je me fasse confiance à quand… Tu sais, il faut que j'attende la prochaine audition. Je peux pas me projeter dans « what if, what if, what if ». Maintenant, le breakdown va rentrer, je vais lire c'est qui le personnage, je vais le travailler, je vais faire une proposition puis les chances sont que je vais en être fier. Je regardais juste pour voir est-ce que tu veux racheter quelque chose. J'attends avoir de… Bien non, je trouve ça très bien expliqué puis je relate beaucoup. Mais comment les next steps sont faits? Parce qu'exemple, c'est sûr que les métiers artistiques se ressemblent somme toute dans le sens que c'est toujours projet par projet, en guillemets, que ce soit un single, un film. Pour les gens qui se connaissent moins, est-ce que vous devez partir à la recherche des nouveaux contrats? Je sais que vous avez souvent des management, mais c'est quoi un peu la relation de ça? Bien justement, on a des agents qui servent à ça. C'est très rare les acteurs qui n'ont pas d'argent puis qui se représentent eux-mêmes parce que ça permet vraiment que ça, c'est des gens qui vont aller entrer en contact avec les boards de casting, les productions, peu importe, puis qui vont faire le pont entre l'offre et la demande, un peu. Ça fait que, je ne sais pas, en musique, j'ai l'impression que c'est peut-être plus comme qu'il faut que toi-même, tu essaies de pousser tes projets, puis tout ça. Tu es vraiment comme dans la création de ta propre carrière, quasiment. Oui, c'est pour ça. Mais nous, souvent, on est un peu à la merci de qu'est-ce qu'on se fait offrir puis si on se fait choisir ou pas, tu sais. Si on veut se faire voir en audition. Comment vous faites d'abord pour faire voir, mettons, exemple, que tu serais dans une place où tu te fais moins offrir de projets? Bien, c'est comme... C'est ça, c'est comme si quelqu'un d'autre a ce job-là à notre place, un peu, d'une certaine manière. Tu sais, comme la manière la plus certaine, si on veut, de genre se refaire voir en audition, c'est de comme être bon dans les projets que tu fais, être bon dans les auditions ou comme faire partie de projets qui ont du succès, mais ça aussi, tu ne contrôles pas ça. Non, c'est ça. Donc, c'est tout le temps un peu comme... Il y a beaucoup d'aspects de chance et de timing et de comme qu'il faut que les astres soient alignés. Puis comme, si tu es connu, si tu es moins connu, mais tu sais, comment tu deviens connu? Bien, c'est si tu es dans des projets populaires, mais après ça, tu ne les choisis pas. OK, mais c'est sûr que je comprends l'anxiété de performance. Ça s'envoie, ça juste d'écoute, puis je suis comme... Parce que moi... Puis d'où vient aussi, excuse-moi, d'où vient aussi un peu le désir de certains acteurs, de certains réels, acteurs de voix, peu importe, de créer leur propre projet. Parce que d'écrire puis de se mettre en scène puis de s'offrir un rôle à eux-mêmes un peu dans leur écriture parce que à un moment donné, c'est comme quand... Tu sais, ça va arriver là qu'il y a comme... Même des gens qui travaillent beaucoup, pas nécessairement juste des gens qui ne travaillent pas, mais qui travaillent moins, tu sais, vu qu'on n'a pas de contrôle sur la quantité de contrôle qu'on va avoir sur si... s'il va avoir des contrats points avec notre casting dedans. Tu sais, mettons... Tu sais, mettons, d'expérience personnelle dans la dernière, mettons, dans la session d'audition entre, mettons, fin janvier à comme maintenant, moi, j'ai passé une seule audition. Puis c'est pas parce que... C'est rare parce que, mettons, je checkais les différents castings qu'il y a puis ça se peut que... Je fais juste pas de... Parce que vous, c'est aussi physique, c'est pas juste personnalité. Ça, je comprends. Oui, exact. Puis, tu sais, mettons, ça se peut qu'il y a des directeurs de casting qui sont comme non, tu sais, je veux pas le voir en audition parce que le casting fonctionne pas ou bien parce que, tu sais, mettons, je tiens pas à le voir pour ce rôle-là spécifiquement ou peu importe. Ça fait que, t'sais, j'auditionne moins. Mais là, est-ce que ça veut dire que ma carrière est un échec, que je travaillerai plus jamais ou peu importe? Ben non. Est-ce qu'il y a une partie de moi qui freak out un peu? Oui, mais je pense qu'il faut avoir... Tu sais, ça fait partie un peu de notre day-to-day. C'est comme avoir la tête froide puis, tu sais, je m'en tirerais pas que d'avoir une blonde qui est actrice puis qui vient dans le même milieu. Tu sais, d'avoir quelqu'un qui peut un peu te faire un petit wake up, ça va être correct, là, tu sais. C'est comme, tu sais, don't freak the fuck out, John, you're good. Ça aide beaucoup. Ben, l'autre affaire aussi que j'aurais pensé perception préjugée parce que je regardais un peu vos passe-temps et ce que vous faites, t'es très multitask, double vie comme je l'ai été parce que quand je commençais à faire mes recherches puis tout, de ce que je comprends entre les lignes, d'un, t'es très activiste vegan de ce que j'ai compris. Là, c'est vraiment juste les posts, on s'entend, j'arrive pas avec des secrets cachés nationaux. T'as été aussi, vous êtes beaucoup d'études, j'étais un peu moins familiale, je voyais pas ton parcours académique autre qu'être acteur mais vous avez fait aussi des études cégep universitaire ou conservatoire? Non, en tout cas, j'ai, c'est un erreur dit de même, mais moi, sur papier, sur papier, donc, good. Thank you. Ouais, moi, j'ai, j'ai fait mon cégep, j'ai commencé un bac. Est-ce que tu es à l'aise de dire en quoi? Ouais, j'ai commencé un bac en sciences politiques. Très cool à McGill, Udéa? Ucame. Ucame, très, très bien, très, très bien. Fait que, c'est ça, ça t'a donné le goût, mettons, sachant que ta carrière a quand même été assez prolifique depuis longtemps. j'aime l'école. Très bien. Puis, la politique, ça a toujours été comme ma deuxième passion. C'est vraiment mon côté geek. Comme, depuis toujours, je suis vraiment sur la politique. Donc, ça me tentait vraiment juste de comme, tu sais, pendant la pandémie, on en est à force de rien faire, de ne pas savoir quand les tournages vont reprendre. J'étais comme, ben là, je vais juste m'inscrire au bac. Fait que, j'ai commencé ça. mais oui, je fais aussi comme des contrats de marketing d'influence sur les réseaux sociaux. J'ai genre eu une chaîne YouTube. Ça, j'ai suivi aussi. Là, peut-être que les gens vont être très de l'entendre parler au passé. Non, c'est juste parce que j'ai eu une chaîne YouTube dans le sens qu'elle est encore active puis j'ai pas comme... Mais ça fait un an à peu près que t'as pas posté si je regarde. Genre deux ans. Deux ans. Ouais. Fait que c'est pour ça que je dis comme, j'ai eu, c'est pas que ça existe plus. Présentement, elle est pas active. C'est ça. On sait jamais. You never know. Mais mettons, je regardais juste justement dans tes vidéos YouTube, ce que je trouvais intéressant, c'était le mix de tu te maquillais puis tu parlais de Black Lives Matter. Moi, j'étais genre queen. Genre, j'étais comme let's go. Qu'est-ce qui t'a donné un peu le goût d'expérimenter le YouTube? Est-ce que c'était le désir de créer un peu tes projets ou du contenu que toi, tu peux contrôler? Oui. D'une part, il y avait ça. D'une autre part, je pense que c'était juste comme vraiment par intérêt, c'est-à-dire que j'ai comme passé mon adolescence à checker des vidéos YouTube puis à juste me dire que ça va l'air vraiment le fun. Puis, oui, je suis quelqu'un que j'ai bien de la misère à comme pas m'exprimer. I love that. Non, mais genre... Non, mais for real, I love that. Je parle beaucoup puis en direct, je sais pas, j'ai comme ce désir-là d'exprimer mon opinion puis de comme de me positionner sur des sujets qui me tiennent à cœur. puis de parler, c'est ça, de certaines causes puis comme, tu sais, sans que ça soit un sentiment d'imposteur, mais à un moment donné, je me suis juste ramassée avec comme vraiment beaucoup d'abonnés sur Instagram. J'étais comme, qu'est-ce que je fais avec ça? Genre un peu à quoi ça sert? Oui. Fait que là, j'étais comme, je pense que je pourrais juste en profiter pour parler de sujets qui me tiennent à cœur, à interagir un peu plus avec cette communauté-là puis je trouvais que YouTube, c'était comme une bonne plateforme pour ça. Fait que, c'est ça, j'ai vraiment eu du fun à faire ça. On sait jamais si un jour, je vais faire d'autres vidéos. Ben moi, j'ai adoré te suivre. Je m'en rappelle plus pourquoi je suis tombée probablement à cause de Wilmer, tu sais, Wilmer ouvert un peu. Mais tu sais, j'adorais, mettons, tes Behind the Scenes sur la dernière tournée de PeeWee, le troisième film. Je pense que là, tu parlais de tes lunches, faisaient musique back-endroit. Fait que j'étais comme vraiment genre ton éthique de travail. C'était rare que je voyais quelqu'un qui était actrice, mettons, du mieux plus, je te dirais, culturelle, être aussi disciplinée de cette façon-là. Peut-être que j'en connais pas autant, mais j'admirais beaucoup cette éthique que t'avais, cette discipline-là. Je te trouvais jeune en plus parce que j'étais comme « I was looking up to you » puis j'étais comme genre comme sept ans de plus jeune que moi. J'étais comme « Who is she? She is so mature. » Mon Dieu. Ben, merci, mais oui, après mon cégep, j'ai pris comme trois ans où est-ce que j'étais vraiment comédienne à temps plein. On est allés à New York pendant trois mois pour faire une session d'études en théâtre. Wow! Pourquoi New York? Parce qu'il y a une école. On est allés au Lee Strasberg Film and Theater Institute puis c'était juste comme on avait entendu parler de cette école-là puis ils offrent comme des programmes de trois mois. Fait que c'est plus réaliste pour nous de s'absenter mettons trois mois que de genre s'inscrire au conservatoire puis là, c'est comme quatre ans. Oui, c'est vraiment un gros commitment. Je pense que c'est rendu trois. En tout cas, mais trois ans, c'est quand même long. C'est plus que trois mois. Exact. Fait que comme trois mois, on peut faire ce commitment-là puis en plus, genre, c'est en New York, ça va pas être désagréable de passer trois mois en New York pour faire ça. Fait que ça a été vraiment cool, ça a été vraiment une bonne expérience. mais comme les deux, c'est pas mal la seule école de théâtre qu'on a faite. En termes d'école, on a fait des formations à gauche, à droite, mais sinon, on est pas mal tous les deux autodidactes. C'est une même question, c'est ça, parce qu'il y a la besoin de parler, vous n'avez pas pris des cours. Comment vous êtes arrivés dans ce métier-là finalement? Moi, c'était vraiment par intérêt pour la télé puis le cinéma. J'ai commencé à, je me suis dit comme vers 11-12 ans, à l'année, j'ai dit en mer que j'aimerais ça faire de la télé puis le cinéma. J'ai fait des auditions pour une agence, j'ai été recruté puis après ça, j'ai commencé. C'est aussi simple que ça. T'as vraiment toi genre le parcours classique? Ouais, contrairement à toi. C'est quoi le parcours? Que le parcours de l'enfant acteur. En fait, c'est aussi à la limite c'est un parcours classique entre guillemets, mais t'as commencé très jeune. Non, mais dans le sens que toi aussi t'as commencé plus jeune. Je veux juste dire que toi, moi t'as commencé plus jeune. Non, mais genre, toi, t'as vraiment en fait que, mettons, quand il y a des enfants qui me demandent comment je fais pour être acteur, c'est que je leur dis que je suis comme audicienne pour entrer dans une agence. Après, ils vont t'envoyer faire la configuration. Moi, j'ai un peu, moi j'ai le textbook parcours. Étape par étape. Exact. Puis toi, c'était jeune? C'est quoi? Moi, j'avais 5 ans. Mais tu sais, moi aussi, c'est que j'ai dit à mes parents que je voulais faire ça, mais ça a plus été comme un concours de circonstances de comme, genre, j'étais à la maternelle puis il y avait une petite fille que son père était pour toute heure. Fait qu'il était comme, moi, je faisais des spectacles dans la cour de récréation. Fait que genre, il m'a vu puis il était comme, tu veux-tu venir auditionner pour un court-métrage? J'étais comme... Wow, de même, grosse question. Moi, même, je sais pas. C'est pour un court-métrage. Tu sais, c'est comme... C'était horreur? Non, c'est ça. J'étais comme, c'était intense. Non, mais c'était comme, j'ai fait un court-métrage à durer genre une fin de semaine. J'étais comme, OK, cool, this is fun. Puis l'autre comédienne de 5 ans avec qui j'étais, Marie-Ève Beauregard qui joue encore d'ailleurs, avec qui j'étais dans ce court-métrage-là, sa mère a parlé à ma mère du fait qu'il y avait des auditions pour horreur puis il a comme, m'a réussi à avoir une audition pour horreur. Fait que tu sais, tout ça, ça a été genre, c'est ça, un peu du hasard que je suis tombée au bon endroit au bon moment puis là, j'ai fait les auditions pour horreur. Mais comme, je suis arrivée genre à la limite, c'est-à-dire que ça a été comme vraiment un gros processus les auditions mais moi, genre, il restait comme au pire, quatre filles, je pense, avant que ça soit choisi puis moi, je suis arrivée là puis j'étais comme, salut, je vais auditionner. Fait que, tu sais, je suis comme vraiment une extrémiste puis là, une fois que j'ai fait horreur, là comme, j'ai eu un agent puis là, j'ai comme, ça a déboulé. Ça a continué. Parlant d'acting, vous êtes quel genre d'acteur? Parce que, je vous entends parler puis vous avez l'air des gens normaux. C'est parce que, des fois, c'est parce que, le grand public comme moi, là, tu spécifies ta question parce que, ça m'a un peu laissé genre, quel genre d'acteur? Pas addict? Non, mais ce que je veux dire, c'est, je veux dire dans les termes, je ne connais pas les terminologies, mais tu sais, mettons, Heath Ledger, qui avait été, ça, c'est comme moi, la première fois que je réalisais c'était quoi un peu le behind the scenes acteurs. Je suis comme, attends, il y a du monde qui reste dans leur rôle, je ne comprends pas, tu sais. Oui. Mais c'est drôle parce que, on a long à dire là-dessus. Mais oui, c'est drôle parce que, justement, en tout cas, moi, de mon côté, je ne m'étais jamais définie, mettons, parce que c'est ça, il y a plusieurs écoles, pas écoles physiques, écoles genre, écoles de pensée. Oui, c'est ça. Il y a plusieurs écoles de jeux, tu sais, plusieurs comme méthodes selon où tu vas aller prendre des formations ou comme qui t'enseignent un peu le jeu. Tout le monde va avoir comme une méthode différente. de la philosophie par rapport au jeu, tu sais. Oui, c'est ça. Mais étant donné que les deux, on est autodidactes, en tout cas, moi, je n'avais pas vraiment, je ne m'identifiais pas en tant que comme méthode acteur ou comme peu importe. C'était vraiment instinctif. Oui, instinctif. Puis, c'est ça, mais quand on est allé prendre une formation à New York, dans le fond, nous, l'école où on était, c'est vraiment, c'est comme une école de méthode acting parce que Lee Strasberg a comme créé sa propre méthode, genre de Strasberg method. C'est le méthode acting de Lee Strasberg. Parce que c'est ça, pas pour être genre super technique puis comme nerd, mais genre, le méthode acting, c'est comme une affaire qui a été partie par une compagnie de théâtre puis après, plusieurs personnes de cette compagnie-là ont comme fait leur propre branche du méthode acting. En tout cas, anyways. Fait que tout ça pour dire que nous, on a étudié un truc particulier, un peu sans savoir comme si ça allait nous convenir ou pas. On n'a pas genre décidé c'est ça qu'on veut étudier. « Shot in the dark ». Vraiment, on était juste comme « Ah, ils vont nous apprendre une méthode en particulier, genre why not ? » Puis, on a vraiment connecté les deux avec cette méthode-là puis genre, c'est comme des principes qu'on applique encore les deux à notre jeu. Fait que, mais c'est juste drôle parce qu'il y a comme beaucoup de misconceptions. C'est ça, t'en ai mis ça. Mais il y a beaucoup de misconceptions à propos de c'est quoi le « method acting » parce que c'est un peu comme un terme général que les gens, genre, ils associent à comme… Aux grandes performances. Parce qu'il y a des grands, grands acteurs qui ont une approche au « method acting » qui va être un « method acting » qui est très comme submersif puis qui va être un peu constant, un peu comme Heath Ledger, un peu comme Daniel Day-Lewis où est-ce qu'ils vont garder un peu leur personnage tout le temps en et off the set. Mais techniquement, si tu regardes, genre, c'est quoi du « method acting », c'est pas ça. Mais les gens l'associent à ça. Fait que là, nous, ce qu'on a étudié, c'est pas du tout ça. Mais quand on dit aux gens qu'on fait du « method acting », ils sont comme « Ah, fait que ça veut dire que t'es 100 % dans ton personnage tout le temps. » Puis je suis comme « Vraiment pas. » C'est vraiment, mettons, les profs à cette école-là, eux-autres sont un peu pas écœurés de le dire, mais comme, tu sais, mettons, il y a clairement des gens qui sont déjà allés à Strasbourg pour faire comme « Moi, je veux apprendre à jouer comme Heath Ledger, je veux apprendre à devenir un personnage » Puis eux-autres sont comme « Non, tu comprends pas. » C'est pas du tout ça. D'ailleurs, la méthode, le « method acting » de Lady Strasbourg est basé sur comme les sens. Faut que ce soit ton expérience. Fait que ça veut pas être, tu peux pas devenir quelqu'un d'autre. Déjà au départ, mettons, c'est ça. Fait que là, c'est comme « OK ». Fait que là, tu sais, puis le fait que ce soit genre un peu thrown around, ça fait que les gens pensent justement qu'il y a comme différentes catégories. C'est intense, genre, comme ta question d'acteurs de comme « Ah, lui, c'est un method actor. Lui, mettons, c'est plus genre comme un acteur qui va être comme technique, physique, genre, tu sais, mais nous, sur papier, c'est vraiment instinctif puis il y a un peu de method acting, mais au final, le jeu, c'est plus comme une boîte à outils que vraiment, c'est plus comme un body of work que vraiment genre une méthode que tu vas appliquer, tu sais, c'est des outils que tu vas utiliser. Mais ça me rassure. Dans certains contextes, le method acting n'a même pas besoin d'être utilisé. Tu comprends? Il y a des fois que c'est comme, tu sais, mettons, je pense qu'en comédie, des fois, ça va être moins utilisé parce que c'est beaucoup contextuel, c'est beaucoup plus les textes, c'est beaucoup plus, tu sais, mais ça s'applique définitivement quand même, mais mettons, des fois moins. Fait que tu sais, après ça, c'est juste, tu l'utilises ou tu l'utilises pas dans un certain contexte. En tout cas, on est parti sur une tangente vraiment technique. Mais non, mais j'adore ça pis ça me reprenne. Non, non, moi j'adorais ça, ça me permettait de reprendre sur ma voix parce que mon Dieu, elle était partie là dans une seconde. C'est l'enfer, sérieux. J'ai joué trois voix dans le podcast, c'est bon. Non, mais c'est juste parce que je trouvais juste que ça avait l'air intense, tu sais, quand tu, pis évidemment, comment c'est portrait dans les films, même, mais finalement, quand je racontais des acteurs, j'étais comme, ben, c'est du monde comme moi pis personne ne fait à cinq minutes. Mais c'est juste qu'effectivement, notre job est vraiment weird. Ah, c'est bizarre. Ça doit être intense. C'est vraiment bizarre. C'est vraiment bizarre de dire comme, tu sais, des journées, des fois où on va passer à comme avoir des scènes vraiment intenses qu'on doit comme pleurer pis crigner pis tout ça. Oui, comme t'es capable de détacher de ça pis de sortir de ça pis genre tu vas pas comme traîner ton travail à la maison mais reste que des fois, je suis comme, moi, volontairement, mon travail, je me mets dans cet état-là. Moi, volontairement, je me pique une petite crise de panique. Des fois, je suis comme, pourquoi je fais ça? Pis tu sais, c'est vrai que c'est représenté de façon intense pis je peux comprendre pourquoi ça peut l'être. J'imagine que quelqu'un qui vraiment commence à jouer se fait donner un rôle très, très intense qui a pas tant d'outils pour savoir sur quoi se baser mais qui veut donc créer pis qui veut être authentique pis se mettre dans cet état-là complètement sans savoir comment s'en sortir, sans savoir comment se nappard, revenir un peu à la réalité, ça peut faire disjonquer des gens. C'est combien de temps mettons un tournage normalement? Ça a l'air d'être déjà 16 heures. Ça varie. Une journée. Une journée, minimum 12 heures. 12, 14. Entre 12 et 15 heures. 12, 14 que t'es comme, faut que tu restes dans cette bulle. Ouais. Ouais. Fait que tu peux pas être TDAH. Il y a beaucoup. Il y en a plein. Comment ils font? Je sais pas. C'est quoi les trucs? À l'aimant, je sais pas. Les deux, on est fait TDAH, fait que j'ai aucune idée. Je vais pas prétendre que je sais, je suis comme pas sûr. Mais la question là, c'est justifié, je me dis parce qu'il y a 14 ans. Mais c'est sûr, absolument. En fait, honnêtement, mettons les gens qui sont TDAH sur des sets, je suis comme, heureusement que c'est pas mettons un 12 heures sans arrêt. Quand je veux dire, il y a quand même des changements de scène, des changements de plan, des changements, il y a des pauses, entre guillemets. Mais faut quand même que tu sois comme... Mais faut que tu restes short. Parce que ça, c'est l'autre perception que j'avais. Justement, le fait qu'elle est saine, j'ai l'impression que des fois, c'est un peu pas ingrat votre job, mais comme tout le monde se place, puis justement, vous attendez longtemps, puis après ça, en 3 secondes, il faut que tu sois capable. Comment vous êtes ajustés à ça, là? Vous vécu des moments... Je me dis juste, moi, ça a l'air juste stressant, votre job, je suis comme pas... Mais ça l'est. Honnêtement, c'est pour ça que c'est difficile. C'est pas juste comme... C'est pas tout le monde qui peut faire ça. Je sais que ça a l'air d'être une job que le monde est comme « Hey, je veux acteur, mais je suis comme plus, je me mets dans le mur, puis je suis comme... » Mais ça... C'est quelque chose qui se développe avec l'expérience, j'ai l'impression. Tu sais, moi, plus j'en fais, plus je joue, plus comme je deviens habituée à ces défis-là, d'être comme on, off, puis d'être tout le temps prête, d'être tout le temps... Parce que justement, oui, ça demande beaucoup d'énergie, de concentration, mais... Ben oui, moi, je pense que c'est ça, en fait, c'est de... toujours un peu être prêt à être prêt. Oui, c'est ça. C'est comme toujours... Parce qu'il faut du temps que, tu sais, quand t'es sur le set, tu sais, de un, faut que tu fasses tes devoirs, là. Faut que t'arrives... C'est quoi faire tes devoirs? Ben, faut que t'arrives prêt, faut que tu connaisses ton personnage, faut que tu connaisses tes textes. Ça, c'est la base de base, là. Après ça, faut que tu sois capable de t'adapter au niveau technique de ce que ton tournage te représente, te placer sur ta marque, être sur la lumière topong, placer la caméra, les regards. OK, parce que, comme tu dis ça, faut que tu... Je sais pas si ma question va trop être, mais je suis vraiment une newbie là-dessus, mais quand tu connais ta lumière... Non, mais en mode, c'est que, mettons, des fois, tu sais, il s'agit que tu tournes à ce moment-là puis que tu sois, mettons, à un demi-pied à gauche où est-ce que t'es supposé être placé puis il y a juste la moitié de ta face qui est éclairée puis l'autre moitié est un peu dans l'ombre puis ça fonctionne pas pour faire la take, tu sais. Mais c'est plein de trucs comme ça. C'est pourquoi passer en même temps, il me semble, que d'acté. Oui, c'est sûr. C'est une multitask, mais ça devient... Justement, c'est pour ça que, mettons, l'expérience est comme un peu essentielle dans ce milieu-là ou est-ce que c'est comme, ben, tu sais, plus peut-être l'expérience, plus ça va être facile de faire ces choses-là. C'est comme n'importe qui. Tu sais, quelqu'un qui... Tu mets quelqu'un dans un... Quelqu'un de ultra intelligent, tu sais, comme ingénieur, peu importe, mais qui est pas habitué à multitask, tu le mets dans un McDo, dans un rush hour, il va crasher, tu comprends? Fait que c'est un peu la même chose avec le milieu... Tu sais, quand tu joues, tu peux pas mettre n'importe qui sur un set. Faut être quand même prêt. Faut être mis dans ce mental state-là, tu sais. Oui, puis c'est là que... Tu sais, oui, des écoles de jeu, ça peut vraiment t'apprendre beaucoup de choses, mais il y a comme... De l'expérience, ça s'apprend pas. Justement, savoir c'est quoi? Être sur un plateau, être habitué à comme ce beat-là, ce lifestyle-là, puis à comme juste l'énergie d'un plateau, comment ça fonctionne, juste tous les départements, l'espèce de comme... Tout ça... L'écosystème, là. Oui, oui, oui. Puis c'est quoi ton... Tu sais, comment bien se comporter sur un plateau, comment genre être efficace dans le temps. Tout ça, c'est... Faut le faire, faut le vivre, puis il n'y a pas de formule magique, il n'y a pas de livre pour ça. Mais quand tu commences jeune, mettons comme toi, est-ce que c'est ton agent qui va te coacher dans ça ou c'est quoi tes points de repère un peu? Je me mettais bien chum avec les acteurs adultes, puis je leur posais plein de questions. Puis tu sais, quand tu es enfant aussi, tu as quand même... Le plateau un peu te prend sous son aile ou est-ce que quand tu es le plus jeune, il y a quand même une espèce d'esprit de famille qui se crée autour de toi? Oui, si tu es chanceux, puis tu tombes sur des bons plateaux qui fonctionnent. C'est pas partout, mais en général, oui. Mais c'est ça, tu sais, moi, par moi-même, j'étais tellement curieuse, j'aimais tellement ça que je posais tout le temps des questions à tout le monde dans mes poses. Le gars du son, j'étais comme, explique-moi ta machine. Puis genre, il va dire oui parce que j'ai 5 ans puis je suis cute. Fait que c'est comme ça que j'ai fait. Mais tu sais, mais c'est quand même fou des fois, tu sais, ma mère m'accompagne sur le plateau puis elle me raconte des histoires que genre je m'en souviens plus parce que j'avais 5 ans puis c'est fou à quel point comme, on dirait que je réalise pas à quel point j'étais jeune, mais genre, j'ai appris à lire pour pouvoir lire un scénario. Wow! Parce qu'avant ça, fallait que ma mère je savais pas lire. T'imagines la mémoire. Fait que genre, fallait que ma mère, elle disait les répliques puis elle me faisait, elle genre, je les répète après elle. Toi, t'as-tu une mémoire de... Oui, elle, c'est une mémoire et vous aussi. J'ai... Oui. Oui, c'est une mémoire et absolument. Non, mais je veux dire... Oui, oui, j'ai une belle mémoire, mais c'est ça, c'est quand même fou que comme... T'étais très éponge à cette époque-là. Je veux dire. J'avais pas le choix. Ouais, pas le choix. Mais je pense que, t'étais dans un bon métier pour comme... Harness that energy, genre. T'sais, comme de prendre cette énergie-là puis l'utiliser. Mais je te dirais qu'il y a pas tant d'autres métiers que tu peux faire à 5 ans. That's true. Non, mais mettons, tu préfères du sport ou quelque chose comme ça. Oui, oui. Il y a d'autres affaires qui sont un peu plus intuitifs. Par contre, ça non. Oui, non, c'est ça. C'est pour ça que je suis pas devenue athlète. J'adore. Mais parlons de ça. J'ai encore plein de... Mon gars, j'ai encore plein de questions. J'adore ça parce qu'une parenthèse amène à l'autre. Mais l'autre question que j'avais, c'est sachant que, mettons, vous commencez quand même jeune ou même adolescent que moi, ça a toujours été un peu ma perception que peut-être que j'avais mon feeling de musicienne, mais plus j'étais dans l'industrie puis je me dis, oh my God, ça doit tellement être dur d'être un enfant ou un adolescent dans ce milieu-là. Comment... C'était quoi un peu vos points de repère pour comme avoir une espèce de santé mentale correcte, équilibre de famille ou sinon ça a été correct, mais c'est juste que, mettons, moi en musique, j'ai commencé à 16 ans puis avec Durkut, je suis comme, oh my God, je n'aurais pas envoyé mes enfants dans un milieu musical avant 16 ans. Je vais te laisser répondre à cela parce que moi, je n'ai pas été assez, mettons, je n'ai pas assez travaillé de façon très, très, très intense entre, mettons, tu sais, l'adolescence et genre 17 ans. J'ai eu des projets, mais c'est des projets qui fitaient un peu toujours dans l'horaire, mais tu as subito qui a été genre time-consuming au point où tu as dû quitter l'école. Oui, c'est ça. Bien, je pense que, tu sais, oui, moi aussi, des fois, je pense au fait comme, est-ce que j'aimerais mes enfants sur des plateaux de tournage puis je suis comme, je ne sais pas. Oui, parce que je l'ai vécu puis j'ai vraiment eu du fun fait que je comprends la passion, mais en même temps, je suis comme, c'est tellement intense de faire ça en tant qu'enfant. Mais, je dirais que, moi, enfant puis ado, c'était quasiment, c'était plus facile pour moi être sur un plateau de tournage qu'être dans comme ma vie normale d'enfant ado, genre qu'être à l'école ou être avec des amis. C'était comme, j'ai toujours été plus confortable sur un plateau de tournage que n'importe où ailleurs dans le monde encore maintenant. OK. Donc, je te dirais que c'était comme, ce qui était tough dans le fait de comme grandir sur des plateaux de tournage, c'était pas être sur le plateau de tournage, c'était pas être sur un plateau de tournage. Puis comme, de grandir, c'est ça, avec le fait que, genre, j'étais connue, j'avais comme, jamais le temps d'être là à l'école puis d'avoir des amis, tu sais, ce genre d'affaires-là. Mais, sur un plateau de tournage, moi, chiller avec du monde de 45 ans, c'était pas un problème. En dehors des plateaux, c'est une expérience qui était positive, négative ou neutre? Bien, je dirais, comme, difficile, surtout parce que, il y a pas beaucoup de gens qui ont vécu ça. Fait que, c'était isolant, je dirais, comme expérience. Mais c'est pour ça que j'ai quand même été chanceuse parce que, dans mon adolescence, j'ai fait quand même beaucoup de projets genre jeunesse. Fait que j'avais comme d'autres amis acteurs de mon âge. Fait que, je dis que c'était comme, je me sentais seule, mais j'ai quand même pu partager ces expériences-là avec d'autres jeunes, d'autres jeunes acteurs. Mais, mais ouais, c'est sûr que, tu sais, mettons, l'affaire de comme, ah, les gars, il y avait des crushs sur toi pendant PeeWee, mais genre, moi, je me souviens, il est comme, je l'ai dit le même exactement. Non, non, mais genre, c'est juste que, moi, je me souviens qu'au contraire, genre, je me faisais niaiser par les gars parce que j'étais dans PeeWee puis que comme, j'entrais quelque part puis le monde était comme, ah, c'est Pinot, Dunkerbombe, puis j'étais comme, je vous ai même pas dit mon nom, genre, je vous ai même pas, tu sais, à l'adolescence, déjà, c'est stressant, genre, t'arrives dans un party, genre, puis moi, c'est Pinot, j'étais genre, oh non, mais j'ai rien à ce que je dis avec Lennie, puis Jade, kids are meme, sérieux, kids are dumb, kids are dumb, all the kids out there, y'all dumb, je suis sérieux. En tout, tu l'aurais fait toi aussi. Ah, j'aurais été le premier. Moi, j'aurais dit, hey, Pinot, tu dis Pinot, je t'aurais fait de chier, j'aurais été souvent le pire. C'est là que ça apporte tes rôles de... C'est ça, exact. En fait, c'est que l'hypothétique, moi, comment t'étais à 13 ans? Correct. J'ai faim. Comment, au fil du temps, vous choisissez vos projets et sous question, qu'est-ce qui fait que des fois, vous allez aller vers une production indépendante versus une plus grosse, en guillemets, production? En fait, genre, no bullshit, je ne suis pas encore rendu vraiment à un moment dans ma vie où est-ce que je peux choisir les projets que je fais. Same. Mettons, je ne travaille pas assez pour faire comme, hey, là, j'ai trois films que je me fais offrir cet été ou que je judicienne puis que j'ai décroché, lequel je choisis. Je te dirais qu'au Québec, c'est rare, les acteurs qui ont ce luxe. C'est vraiment un luxe. OK. De comme, tu sais, on en connaît quelques-uns, mais, tu sais, que c'est ça, eux, ils se font envoyer des scénarios comme, ils lisent puis ils sont comme, ah, c'est le 70, genre. Mais, mettons, en général, ce n'est pas un luxe qu'on a au Québec. Fait que, c'est plus un peu comme on disait avant, on est un peu à la merci de comme, qui veut nous avoir sur leur projet. Fait que, tu sais, des fois, tu es comme, pour ma carrière, ça serait vraiment bon un blockbuster. Tout le monde se dit ça. Oui, c'est ça. Sauf que, genre, tu vas juste te faire proposer des projets de films indépendants. Mais, à the end of the day, j'imagine que, toi, c'est la même chose pour la musique. Quand tu es vraiment passionné par ce que tu fais puis par l'art, tu ne le fais pas pour comme, à quel point ça va être un succès, mettons, populaire ou monétaire. je n'aurais pas investi autant d'argent. Mais, exactement, tu le fais parce que tu es passionné. Fait que, si, je veux dire, que ce soit un film avec un mini-budget qui va faire, genre, trois festivals. Puis, qu'il y a comme 500 personnes qui vont le voir en salle. Oui. Ou que ce soit un gros blockbuster qui va faire, genre des millions. Pas que tu vas faire des millions, que le film va faire des millions. Oui. Nuances. Bien, reste que, si le rôle que tu as joué est intéressant, si l'histoire est intéressante, les gens avec qui tu vas travailler sont intéressants, comme, tu vas le faire parce que tu aimes ça puis tu es passionné, tu sais. Je dirais que, je pense que les deux, on a quand même, on a certaines limites que genre, on serait comme, non, ça, je ne fais pas ça. Mais, c'était dans mes questions, mais continue. Vas-y, continue là-dedans. Moi, ça m'est arrivé de savoir que, en fait, il y a des productions que je suis comme, tu sais, des fois, mettons, ça peut être plus difficile sur certains plateaux puis mettons, bouche à oreille, peu importe, puis c'est comme, mettons, le projet, ce n'est pas un gros commitment, ce n'est pas un contrat qui pourrait peut-être m'handicaper sur d'autres trucs. Ça se peut que je fasse comme, ah non, là, je pense que je préférais ne pas y aller, ne pas auditionner ou juste pas prendre le contrat, ça va arriver, mais c'est rare. Ou genre, je refuse de travailler avec telle personne. Oui, exact. Ça, je veux dire, c'est la partie limite que vous mettez. De faire tel genre de rôle. Ou tu sais, mettons, il y a des acteurs qui comme, n'importe quand que ça va être un projet qui va demander de la nudité, ils vont être comme, nope. Ça, je ne fais pas ça. Mais, en général, on veut juste de la job. Je comprends. C'est ça qui est un peu triste avec le milieu artistique, mais il y a beaucoup de gens qui n'ont pas le choix de piler sur leurs principes et d'accepter des conditions de travail et des projets qui ne sont vraiment pas le fun. Il n'y a pas de capacité de négociation pour les artistes sur trois quarts du temps. Exactement, parce que tu es juste comme, j'ai un loyer à payer et je ne sais pas si ça va être quand mon prochain projet. C'est ça qui arrive quand on est pigiste. Les gens qui ont le luxe de choisir un scénario, ça, c'est comme le rêve. J'aime le terme pigiste. Comme si c'est nous qui pigeons. En réalité, on est plus comme pigé. Oui, non, mais c'est ça. On se fait piger. Non, mais pour de vrai, c'est vraiment plus ça. On fait comme si c'est nous autres qui est comme, je fais celle-là, mais en réalité, c'est nous qui est comme... C'est ça. Finalement, est-ce que vous aimez autant l'industrie qui entoure l'art que l'art lui-même? Est-ce que, mettons, c'était un point tel qui était comme... Je ne pense pas qu'on est dans la catégorie genre mal nécessaire. Je pense qu'on est loin de là quand même. L'industrie comme telle a quelque chose de beau. Il y a quelque chose aussi dans le promouvoir cette industrie-là. Il y a beaucoup de plein de gens talentueux. Ça forge l'imaginaire. Moi, à chaque fois que je ressors du cinéma, je suis tranquille. Absolument. On fait partie de ça. C'est un privilège incroyable de pouvoir travailler là-dedans déjà. C'est sûr que ce qui me passionne réellement, c'est le travail plus que ce qui entoure le travail. Parce qu'après ça, évidemment... Je m'en dis, il y a beaucoup de trucs qui se sont rachetés aussi avec les années, je m'en dirais, avec les réseaux sociaux. Est-ce qu'il y a des trucs qui se rajoutent à un genre de CV que tu sais quoi être un acteur et que des fois, ce n'est pas tout le monde qui doit être apte à gérer une page Instagram ci et ça. Maintenant, c'est pris en considération dans qui se fait caster pour un rôle, la plateforme. Ils vont checker, mettons, les réseaux sociaux. Ça va arriver. Ça va arriver. Tu sais, mettons, à talent égal, avec choix égal, mettons, ils sont vraiment comme on ne sait vraiment pas qui choisir. Puis il y en a un qui a une plateforme de 500 000 personnes puis l'autre, il y a 500 abonnés. Bien, si vraiment tu hésites, tu te dis, tu sais, notre projet est un peu plus petit. Promotion. On n'a pas, mettons, si lui fait juste de partager ses réseaux sociaux, on rejoint 500 000 personnes de plus juste avec son compte à lui. Organique, genre. Ça nous coûte 15 000 piastres de moins qu'on peut réinvestir dans le film. OK. Puis là, je lance des chiffres dans l'air, mais en vrai, c'est des choses qui peuvent arriver. Il y a plein d'affaires qui se rajoutent à la job. Tu sais, avec qui, qui, que c'est des choses qui font partie du travail, qui sont peut-être des choses qu'on aime. Ça va l'air quand même au moins à l'aise parce que c'est un peu une question qui se recoupe, mais je veux dire, vous avez quand même envie de continuer là-dedans sachant tout qu'est-ce qui se rajoute entre la scène qui n'était peut-être pas là une couple d'années. Moi, je trouve que c'est worth it. Mais, mais oui, c'est ça. Je ne sais pas de vous décourager, c'est juste de rendre des questions. Non, mais tu n'as pas sa raison, mais il y a beaucoup de choses de représentation aussi. Ça a l'air genre, ce n'est pas le fun, mais ça a l'air super glam être genre, il faut que tu aies des tapis rouges, il faut que tu fasses des entrevues. Genre, mais il y a des gens qui n'aiment vraiment pas ça. Mais comme, tu n'as pas le choix, des fois, tu n'as pas le choix. Ça fait qu'effectivement, quand tu es artiste, même chose en musique, tu ne peux pas juste comme 100 % faire de l'art. Ça fait partie de la game. Mais moi, je disais que dans le mot show business, business fait partie de 90 % du monde. Facts. Puis, tu sais, il y a beaucoup de gens qui trouvent ça difficile justement parce que ils sont comme, souvent, les artistes et la business, comme, ça se côtoie mal. Tu sais, le nombre de fois que j'ai eu des conversations, moi, je suis vraiment de même. Tu sais, le nombre de fois que j'ai eu des conversations avec d'autres comédiens qui étaient comme, hé, moi, genre, j'ai rire comme, l'aspect business puis parler d'argent puis de contrat puis de comme, stratégie, genre, je suis un artiste. Moi, ce que j'aime faire, c'est comme des émotions, genre, c'est tellement loin de comme, l'espèce de cliché d'entrepreneur ou comme, quelque chose comme ça. Moi, c'est comme ça que je me sens. Fait que... Que toi, tu n'aimes pas ça, gérer ça, que tu n'as pas ça. J'ai horreur. Zéro intérêt. Pourtant, tu as une page Instagram quand même, tu disais que des contrats de marketing d'influence. Fait que tu t'es fait un peu dompter dans la business. Oui, mais genre, pour ça aussi, j'ai une agence. Mais au moins, je me disais en même temps, je ne veux pas négocier un contrat. Oui, 100%. Je pense que c'est plus ça. Je pense que c'est comme ne pas avoir l'humain. Oui, c'est les chiffres comme tels, les clauses. parce que, mettons un acteur qui n'a pas d'agent, imagine devoir aller négocier avec ton producteur qui est ton poste. Tu ne vas pas me payer ça par jour, tu vas me payer ça par jour sinon je ne le fais pas. de bon cop, bad cop qui joue avec ça. Oui, absolument. C'est 100% ça. Quoique que moi, je l'ai fait tellement super en musique. Les bad cop, tu sais. Oui. J'ai une question que je pensais jamais me poser jusqu'à temps que ça m'arrive. J'ai écouté un film avec Carl Walcott et on n'a pas été capable de finir House of Gucci parce qu'il n'arrêtait pas de critiquer l'accent pis ci pis ça. Êtes-vous capable d'écouter des films pour le fun? Oui. Oui. Définitivement. Les deux, on tripe sur le cinéma. Je pensais jamais poser cette question-là mais pour l'avoir vécu, j'étais comme are you guys able? Mais mettons, si on écoute un film les deux ensemble, c'est sûr que s'il y a d'autres gens, on est l'enfer. Mais c'est que si on est juste nous deux, ça va être le festival de la critique dans le meilleur des sens. Ça peut autant être genre dithyrambique genre mais c'est insane ce qu'on est en train de regarder, c'est malade. Autant que quand mettons, on est allé regarder No Way Home au cinéma, on s'est retapé tous les Spider-Man. Oui. Et je te dis qu'on n'a pas lancé des fleurs à Kristen Dunst pis à toute la gang du cast du premier Spider-Man. Genre critique. Tu sais, mettons, où est-ce qu'on est vraiment comme... C'est sûr qu'on a l'envers du décor. C'est ça que je m'en doute pour ça. Moi, je trouve ça plus tough pis c'est dommage, mais je trouve ça plus tough écouter des affaires québécoises parce que le problème, c'est qu'on connaît tout le monde. Fait que genre, c'est pas juste comme... Premièrement, c'est plus tough de comme embarquer dans l'histoire parce que genre, c'est nos amis, mettons. On peut aller prendre un verre la semaine passée. Mais vraiment. Fait que... Pis des fois, on a aussi des histoires du behind the scenes du tournage. Fait que là, ça comme change ta vision. Mais c'est aussi qu'on est juste comme... Ah, telle personne! Ah oui! OK! Pis là, après, on regarde genre... Ah, c'était qui le premier racistant sur ce show-là. Ah ben, c'était Véronique! Tu sais, genre... Fait qu'on est tout le temps On est peut-être à souper, Véronique! Oui, mais qu'on est tout le temps là-dedans pis on est tout le temps genre... Ah oui, sa direction photo, c'est comme l'autre show qu'il a fait avant. Pis genre... Blablabla... Fait que ça... Très insouciable. Je vais venir, par exemple, pour avoir un cours sans 1, 100%. Mais... Pis ça nous arrive même de genre des fois regarder des affaires pis on est comme... Wait! J'ai auditionné pour ça! Ah oui, j'ai auditionné pour ça! J'adore! Fait que c'est sûr qu'on a un oeil qui est clairement plus critique, je pense. Pis des fois, c'est que c'est comme aussi, tu sais, c'est un peu... Tu sais, de plus t'es conscient de la quantité de variables qui sont nécessaires pour faire un film, donc plus tu les analyses, plus t'es critique de ces variables-là. Fait que tu sais, des fois, mettons, ils vont des choses aussi banales que, mettons, genre des raccords de comme, mettons... Prendre une gorgée de veille... Oui, mais ça, par exemple, je dois dire que je remarque ça. Fait comme... Arrête! Puis je suis comme, non, mais... Non, OK! Toi, c'est quoi ton pet peeve? Ça veut dire si lui, c'est des raccords, toi, ça serait... Les tics d'acteurs. Hum, oui. Comme... Genre, quand il décroche leur personnage? Non, mais c'est qu'en général, tous les acteurs, genre, j'en ai, Antoine en a, on a comme des tics de jeux... On les dévoile pas ici pour pas les remarquer. Non. Oh my God, jamais! C'est mon plus grand secret. On a comme des tics de jeux, fait que des réflexes qu'on a quand on joue. Puis ça, d'habitude, t'essaies de casser ça. Fait que des fois, si je suis capable de remarquer c'est quoi le tic d'un acteur, bien là, je vois juste ça puis je suis comme, il fait son tic d'acteur, genre. Mais en fait, mais c'est ça, vu qu'on analyse tout ça, moi, quand je réussis vraiment à genre rentrer dans un film puis dans l'histoire puis de croire au personnage, je suis comme, wow, c'est que genre, c'était vraiment bon, tu sais. Ça vous prend combien de temps? Y a-tu un temps limite que mettons à partir de 15 minutes, là, si vous avez pas fait de commentaires, vous rentrez dans le film? Moi, en 3 secondes, je peux être dans un film. Mettons 1917, là. J'ai une seconde du film jusqu'à la fin, j'étais comme ça. Sauf que l'affaire, c'est que moi, comme 50% de mon fun, quand je regarde un film, c'est regarder le film. 50%, par contre, c'est que genre, après tout checker les behind the scenes, tout checker sur IMD. J'ai pas peur que c'est ma mère. Ah non, mais ça, quand elle me fait halluciner, on regarde le film, puis là, elle est comme, elle est comme... Dans quoi, toi, tu as vu cet acteur? Dans quoi, tu as vu cet acteur? Je suis comme... C'était vraiment important. Puis là, elle fait juste faire... Le chamboncel. IMDb. Check IMDb. Je suis comme, là, tu vas déposer ton téléphone, mais on va regarder le film. Non, mais après, après que j'ai regardé le film, je lis la page Wikipédia au complet, je regarde les entrevues. Je suis le même pour toutes les gens. Puis des fois, j'ai hâte de finir le film juste pour comprendre ça. On s'est tapé le MCU, là. T'as passé un mois à checker les autres. Ah, mais je te jure, tu sais, comme ça, il prenait tout son petit change pour pas aller checker les entrevues parce qu'évidemment, no spoilers, mais vraiment, j'ai tellement hâte, j'ai tellement hâte de finir Game of Thrones, je me suis comme un pis il sort avec tel. OK, je suis un peu comme ça, je dois dire. Fait que c'est pour ça que j'étais autant invest dans votre couple. J'étais comme, c'est qu'ils sont au cul. Mais parlant de tout ça, tu as effleuré, ça veut dire que ce serait quoi les oeuvres cinématographiques qui vous ont marquées puis pourquoi? Les dernières années, mettons? En général, si vous dites ça, mettons que moi, c'est les Harry Potter. Ah. J'ai lu les livres, je suis une Potterhead, je suis une Gryffindor. C'est la raison pourquoi je ne porte pas mon Pandora, c'est à cause de ça. Clink, clink. Qu'est-ce qu'il fait? Ah, il va demander son tattoo. Non! Il va demander son tattoo. Ce que vous voyez, zoomé. C'est un Félix Félix. Nicole, zoom, zoom. Félix Félix, oh my God. Oui, je suis une Potterhead chez Slytherin. Oh, love it, je suis ascendant Slytherin. Oh, tu peux être ascendant certaines maisons? En fait, c'est parce que quand tu as fait les tests un peu, oui. Tu fais des autres maisons les maisons. Quoi que le test sur Pottermore, il est quand même assez exhaustif. Il y a beaucoup de questions. Moi, je stigne mon résultat. Je ne suis pas d'accord. Ça veut dire que tu es Ravenclaw? Non, il y a Hufflepuff. Je suis Hufflepuff, mais dans ma tête, je suis Ravenclaw. Mais les Hufflepuff sont cools, par exemple. Non, mais c'est sûr que je suis Ravenclaw. Non, mais c'est sûr que c'est Ravenclaw. J'avoue que le fait que tu astines ton résultat, tu vois, naturellement, je pensais que tu étais Ravenclaw. C'est sûr. Mais donc, oui, Harry Potter, définitivement. Elle a voulu les lire. Mais, oui. Ah, je veux savoir déjà. Oui, several times. Lui, à chaque deux ans, il est comme, je pense que je vais les relire. Mais c'est parce que pour vrai, je les ai relus l'hiver passé et il y a tellement de détails. Oui, moi, je les ai comme relus. Je pense que je les ai huit fois. Ah, je suis dans cette place-là. Mais sinon, moment de Potterhead. Mais sinon, moi, je suis un geek. Fait que, tu sais, Star Wars, Lord of the Rings, name it, là. Je suis un geek là-dessus. Mais dans les oeuvres plus modernes, c'est sûr que, tu sais, je suis aussi, tu sais, j'aime, j'aime, j'aime le cinéma, tu sais, autant du cinéma d'auteur que peu importe. Fait que, tu sais, plein de choses. Mais c'est ça, je m'en disais parce que j'avais une perception un peu que je pensais que, mettons, les acteurs parce que c'était trop de l'action, du fla-fla, puis genre du budget. On le regarde différemment, je pense. OK, c'est ça. Bien, j'aime aussi juste comme être entertained. Merci. Mais c'est pas le monde qui me juge tout le temps. Quand j'aime ça, les films d'action, puis le monde qui kick des culs, puis... Un film d'action qui est bien fait, ça peut être un très bon film. Merci. Ça me rassure que toi, tu le dis. Quand l'histoire est intéressante, quand les personnages sont bien construits, quand c'est bien joué, genre, moi, comme un film d'action juste pour un film d'action, ça va... Genre, Expendables. Je sais pas c'est quoi. C'est avec genre, il y avait tous les anciens, les newbies, genre, les... Non, tu sais, les has-beens. Les has-beens, oui, c'est ce que tu sais. Tu sais, genre... Silver Star, Stallone, Howard Shardin, en français. Oui, c'est ça, mon Dieu. OK, oui, oui. Non, c'est ça. Tu sais, mettons, genre, nos fans, mais comme... Les Fast and Furious, là, je vais pas tout m'étaper, là. Je sais que... Fair enough. Tu sais, comme... Non, c'est pas une... Mais... Quand il y a plus que des films d'Harry Potter, sans livres, là, calmez-vous. C'est ça. Calmez-vous. On s'en va ça à l'une dans le prochain. Fait que, c'est ça. Tu sais, dans ma tête, ce qui est important, c'est juste comme... Est-ce que l'histoire est bonne? Est-ce que les personnages sont intéressants? Est-ce que les acteurs sont bons? Est-ce que ça passe le belge del test? Ceci? Le belge... Parce que je dis tout ça en tant que... Le belge del? Le belge del. Ah, OK, c'est bon. Le belge del. B-E-C-H-D-E-L. Le belge del test, dans le fond, ça... C'est un... Ça vient d'une théorie féministe, en fait, que quelqu'un qui a comme... You're sick to my ears. Analysé... Analysé... Voyons. C'est une manière d'analyser une oeuvre pour savoir si elle passe le test féministe, genre. C'est vrai. Et, en fait, pour passer le belge del test, il faut qu'il y ait au moins deux personnages féminins qui sont nommés, genre, qui ont des noms, que c'est pas juste comme fille 1, fille 2, mais qui ont des noms et qui ont une conversation ensemble à propos d'un autre sujet qu'un homme. Puis, tu dis ça puis t'es genre... Love, mais comme... Facile. Non, non. Non, non, non. C'est sûr que non. Tu me le dis puis je peux pas te nommer un ex. Dans Lord of the Rings, ça arrive... C'est ça. Harry Potter, genre... Non, mais il y a sincèrement des statistiques qui sont comme folles, à quel point, genre, il y a tellement pas beaucoup d'oeuvres qui passent le belge del test. Puis, quand tu commences à t'en rendre compte... C'est comme les tics d'acteurs. Là, tu le checks partout. Puis là, t'es genre... Ah, ça passe tellement un peu le belge del test. Puis t'es genre... What the fuck? C'est comme... Game of Thrones, c'est combien de saisons, genre? Huit saisons. C'est genre... Huit saisons... Genre des centaines d'épisodes, 90 épisodes. 90 épisodes. Puis je pense que là-dedans, il y a comme seulement sept épisodes qui passent le belge del test. Tu sais que genre des niais sur une même. T'es comme... What the fuck? Non, mais that's true. Mais je suis juste comme... Je peux plus ne pas le voir. Exactement. Fait que... Je suis changée maintenant. Exactement. Fait que moi, tu vois... Mais j'adore ça, par exemple, parce qu'on a besoin d'être... Tu sais, on le sait que ça change beaucoup. Prends pas assez vite à le goût de certaines personnes, mais au moins... Ça, je suis contente que tu l'aies dit parce que je me dis que je vais pouvoir mettre sur un extrait. Let's go! On est... On est très féministes. Après ça, j'adore. Yeah. Mais... Excusez-moi. J'avais une autre question. Je vais comme éternuer en même temps, mais ça va... Excusez-moi. Tu l'as arrêté dans ses tracks. Je vais dire justement dans les autres passions, on a le fémin... Les deux, je sais que vous êtes très vocal à propos de ça. En général, est-ce que vous avez eu peur à un moment donné de le dire publiquement? Ça a été quoi le step que vous êtes dit? Il y a des sujets que... It's like bigger than us. Est-ce que je m'exprime publiquement à ce sujet-là? Ça a été quoi un peu votre take là-dessus? Moi, ça n'a jamais été une question, si genre je le faisais ou pas, comme je disais avant, I can't shut up, d'envie. Mais je pense que c'est... Ça fait aussi partie de la personnalité de chacun. Dans le sens que ce n'est pas juste une décision comme est-ce que je le fais publiquement ou est-ce que je ne le fais pas publiquement. Dans ma vie, puis je le dis tout le temps, si j'avais genre 10 abonnés sur Instagram, je publierais quand même des affaires à propos de comme Black Lives Matter puis à propos de comme... Tu sais, des sujets qui sont importants pour moi juste parce que je suis de même dans la vie. Genre, j'en parle avec des gens de mon entourage. Je prends position sur ces sujets-là. Je m'informe. C'est comme super important pour moi. Les causes de justice sociale, genre, j'essaie de m'impliquer le plus possible. Dans ces mouvements-là. Le bac en sciences pour il n'est pas mal. Amenez ça très bien. Exactement. Ça fait que... Je pense que je suis de même dans la vie. N'importe qui qui me connaît sait que comme... C'est pas... C'est pas un show, là. Puis je pense que ça sent aussi le sens. T'sais, sincèrement, c'est très... On le sent très... On le sait que c'est ça que tu as parlé dans tes soupers le samedi soir. Oui, c'est ça. Puis après, c'est comme... Est-ce que... Genre, pourquoi je cacherais cet aspect-là de ma vie et de ma personnalité sur les réseaux sociaux, genre, dans ma tête? C'est bizarre. Puis c'est comme... C'est aussi après... Oui, comme tu dis, it's bigger than us. Mais moi, je me dis aussi, si jamais le fait que, genre, je m'exprime sur le racisme, ça fait que je perds un contrat. C'est-tu un contrat que je veux à la base, genre? C'est ça, je m'en disais pas. Peut-être pas. Ça fait que c'est ça, les limites de prendre un rôle long quand vous parlez tantôt. Ce serait quoi, les limites? Ça fait partie. Pour moi... En effet, si quelqu'un est comme là, en passant, il faudrait que t'arrêtes de t'activer sur les réseaux sociaux parce que là, c'est comme... Ça nous fait mal paraître, peu importe. Ben, je veux pas le contrat. Pour moi, c'est aussi simple que ça. En fait, moi, pendant longtemps, j'étais juste... Moi, j'étais un peu dans le contraire. Ça me dérangeait pas d'en parler. En fait, des fois, je le faisais, des fois, je le faisais pas. Puis, dans les grosses, grosses manières de Black Lives Matter, il y a comme trois ans... Ça fait déjà trois ans, mon Dieu. Deux ans et demi, mettons. Mais quand même... C'était 2020. Ouais, deux ans, excusez-moi. Là, j'ai plus eu une espèce de sentiment de responsabilité sociale qui s'est réveillée et on avait une grosse discussion avec un ami à moi qui s'appelle Karl-Antoine Suprice qui est aussi un acteur. Puis, on jasait. Puis, il était comme... Pour moi, je suis un peu dans une situation présentement. Karl, son père est haïtien. Lui, haïtien québécois. Puis, il était comme... Pour moi, il y a une espèce de situation où est-ce que c'est comme... Soit t'es avec moi, t'es un allié qui est vocal. Soit t'es... Pas t'es contre moi, mais comme je te considère pas. T'sais comme... comme un... Loin d'être un allié ou quelqu'un que je peux avoir dans ma vie parce que pour moi, c'est comme une... C'est trop rendu là. C'est trop un droit humain de base qui est la vie. Puis, à ce moment-là, j'ai eu un espèce de sentiment de comme... t'sais quoi, je vais commencer à être plus vocal puis prendre cette responsabilité-là. J'ai une petite plateforme, mais une plateforme quand même. Puis, je trouve ça important de comme... Mais tu peux changer. C'est juste une personne que tu changes sans faire ta job. C'est ça que je me dis. Exact. C'est tous les jours. Puis, par exemple, je dois dire que ça peut être touché la question des réseaux sociaux s'il y a du monde qui ne savait pas trop parce qu'il y en a qui pensent que c'était comme un peu faire du show, ces réseaux sociaux. Oui, en effet. Mais moi, je pense que, en bout de ligne, tant que chaque fois que tu entends des commentaires, tu le calls, je pense que le learning peut se faire pareil. Oui, c'est qu'en fait, la majorité du travail se fait comme... Au day-to-day. Au day-to-day. Avec ton entourage. Absolument, comme tu dis, il y a une grande partie de ça qui est très performatif. des réseaux sociaux et c'est pour ça que je dis qu'après ça, c'est beaucoup aussi une question de personnalité. Il y a ça aussi puis j'allais dire aussi qu'en fait, c'est un peu comme la discrimination positive parce qu'en ce moment, j'essaie d'expliquer aux gens qu'est-ce qui se passe où tout le monde comprend c'est quoi. Mais c'est un peu comme en ce moment, il y avait du monde qui disait, ah, cette personne-là, mettons, fait du... Je showcase le fait que là, Black Lives Matter et Anna puis moi, je disais tout, regarde, même si, mettons, ça serait un society token donc d'en fond, juste une espèce de bien paraître. Ça reste qu'en ce moment, ils se sentent obligés de le faire. C'est déjà un step pour pousser vers ça. Si on fait de la discrimination positive, ça va être ça qui va être ça pour mettre des valeurs parce qu'à un moment donné, c'est que le balan est tellement brisé présentement qu'il faut forcer une discrimination positive pour ramener puis après ça, après ça, on fera des choix qui sont complètement équitables mais il n'y a rien d'équitable présentement. Non, non, ça. Donc, il faut aller dans l'extrême de l'autre côté pour balancer. L'autre, le podcast avec Anne Groudman puis avec Simon, j'ai vraiment dit, je vais leur dire, je m'excuse papa, mais j'étais comme, le Québec est raciste. J'étais comme genre, non, même plus l'on peut dire, ça m'a fait un genre parce que c'était comme tant blonde, mais j'étais comme, tu sais, moi qui ai été des gars noirs toute ma vie, c'est comme, je le vis au day-to-day dans mes relations 100%. Puis, tu sais, même j'en parlais récemment avec justement Karo Walcott puis c'est le fait qu'il est obligé d'aller ailleurs. Ça reste dans l'expression un light skin, donc techniquement qui est plus white passing. Je ne sais pas ce qu'est les expressions en français, mais le fait qu'il devait aller à Vancouver pour se trouver de la job parce que le casting est encore très blanc au Québec, c'est comme, c'est fou là. Mais en même temps, je parle de ça, je me dis en plus avec des fois, il y a des acteurs, tu te dis, en même temps, je vois les castings qui te dis crime c'est tout du monde que je connais puis je leur souhaite la job puis en même temps, t'es comme, engagé 15 personnes de plus au moins pour que vous soyez genre moitié-moitié, genre minorité visible puis personne blanche. On finit ça sur du bon sujet, j'adore, mais je voulais rentrer là-dessus parce que je savais que vous étiez amplement éloquents pour parler de ça puis j'aime ça là-dessus. Dernière question, je ne sais même pas si ça va être aussi, c'est trop, pas concret, mais comme, un peu trop dedans. C'est quoi le rôle concret de l'UDA dans vos carrières? Parce que, mettons, j'avais entendu ça beaucoup dans les médias, tu sais, avec Sophie Préjean, je ne sais pas trop, on dirait qu'il y avait beaucoup de, ça a jasé avec, non? En fait, l'UDA, c'est l'union des artistes. C'est un syndicat. C'est un syndicat. Ça fait vraiment la job d'un syndicat, ça nous protège, ça nous donne des assurances, ça met comme vraiment des normes en place pour les contrats. Non seulement au niveau du salaire, mais aussi au niveau de juste nos droits sur un plateau de tournage. Fait que, tu sais, sans l'union des artistes, je veux dire, ça serait comme... Il n'y a pas de balise dans le fond de l'État. Ça serait free for all. Ça serait free for all. Les inégalités seraient insane parce que n'importe qui qui n'a jamais travaillé sa vie pourrait se faire low ball à mort. puis, tu sais, il n'y aurait pas comme... Oui, puis tu sais, je veux dire, c'est pas la même chose comme partout dans le monde, mais au Québec, on est comme... Je considère qu'on est très chanceux d'avoir ça. Puis tu sais, juste le fait que j'ai travaillé en tant qu'enfant, je veux dire, il faut que ça soit extrêmement réglementé. Parce que sinon, je veux dire, ça pourrait tellement être de l'exploitation facile, genre, t'es un enfant. Fait que... Mais tu sais, moi, j'ai comme... J'ai toujours été très bien protégé. Absolument. Et les fois où, mettons, il y a peut-être eu comme des affaires qui étaient moins respectées au niveau de comme... de mes droits, tu sais, le nombre d'heures, mettons, que je peux travailler en tant qu'enfant, bien, comme... Non, non, non. Les règles sont là, puis il faut les respecter. Puis comme... Il y a des conséquences. Ils montent au bas pour nous, les artistes en général, les acteurs. OK, mais c'est bon, mais je sais pas pourquoi, on dirait que des fois, ça sortait comme si c'était comme trop chien de garde, mais j'étais comme finalement... Non, mais c'est que comme n'importe quel... Non, mais c'est comme n'importe quel syndicat. Je veux dire, il y a des fois des chicanes entre comme les producteurs, les syndicats, mais ultimement, ça représente les intérêts des artistes pour comme nos conditions de travail. Fait que c'est ça, c'est essentiel. Puis après ça, le reste, c'est vraiment comme des détails de certaines conventions syndicales comme il y a avec n'importe quel syndicat. Oui, c'est ça. Est-ce que moi, parce que je suis productrice, mais je ne suis pas productrice UDA, est-ce que je... Comment ça fonctionne si je veux engager? Parce que, mettons, moi, j'ai toujours été... J'ai toujours rémunéré les gens que j'engage. Est-ce que vous pouvez les faire? Parce que des fois, ça te dit que tu ne peux pas le faire. Il y a Actra aussi. Nous, techniquement... Techniquement, quand tu es... Mettons que je veux vous engager mon prochain vidéo. Techniquement, quand tu es membre UDA, ce n'est pas recommandé de faire des contrats qui sont non UDA juste parce que, justement, tu n'es pas protégé par eux. Donc, il y a certains... Je pense même que ce n'est pas légal. Mais c'est ça, je meurais dire, c'est-tu une question de légalité? Il y a peut-être des détails au niveau l'égo. Il faut que tu fasses des demandes, en fait. Il faut que tu ailles faire une demande d'autres idées. Mettons, elle, il faudrait qu'elle fasse des demandes, mais mettons, moi, pour accepter un contrat ou pas, ça dépend, mais il y a certains agents qui n'acceptent pas vraiment. Ils n'acceptent pas du tout que tu fasses des contrats non UDA parce qu'eux aussi sont rémunérés de cette manière-là. Eux, c'est eux qui doivent gérer les contrats. Ils sont comme, moi, ce n'est pas vrai que je vais gérer un contrat non UDA. Je comprends. C'est pour ça que, des fois, c'est plus compliqué. L'ACTRA, c'est l'équivalent, mais en anglais, au Canada anglais. Ça, c'est un autre syndicat. Les règles ne sont pas les mêmes. C'est bon, parce que des fois, je me demandais, des fois, j'étais comme, j'ai le budget pour engager les acteurs, mais j'étais comme, exemple, en photo clip, j'étais allée avec un non UDA en guillemets parce que j'étais comme, je pense que ça va être plus simple, mais des fois, je vous donnerais de la job. Je ne sais pas, mais c'est parce que je pense qu'il faut que tu ailles aussi une licence en tant que producteur que moi, je ne fais pas non plus X nombre de productions pour être éligible. En tout cas, c'est là, mais je ne vous parlerai pas de mes problèmes. C'est comme des petits, oui, des petits loops. Je ne connais pas tous les mini-petits détails, mais... Il y a aussi l'avantage que l'UDA a un super bon service à la clientèle, donc legit, non, mais c'est pour de vrai. Ils vont t'aimer. Pour de vrai, là-dessus, j'ai l'air de lancer des fleurs, mais pour de vrai, moi, j'ai toujours été super bien servi à l'UDA. Le service à la clientèle est quand même sharp. Le site est très user friendly. Sincèrement, si vous avez, pour toutes vos questions, besoin de syndicalité. Genre, avec un appel ou un courriel, je suis sûr que tu aurais une réponse relativement claire et surtout beaucoup plus précise que ce que nous, on vient de te dire. Mais souvent, je trouve que tu te débrouilles très bien. Je pense qu'ils vont te donner une prime qui j'aime. Millions des artistes. Pour vous, pour nous. Allez, je n'ai aucune délai. Je n'ai aucune délai. Je viens de l'inventer. I love it. Ça fait déjà un heure et demie qu'on jase. Ah, slap nous. Vraiment. Un jase. Mais j'ai adoré, honnêtement, je vais trouver un autre sujet pour vous réinviter parce que je trouvais que la conversation flouait vraiment bien et je voulais, il faut juste, je ne sais pas, c'est ça, il faut qu'on arrête à un moment donné mais merci tellement encore. Je suis vraiment, vous étiez super généreux. Merci de l'invitation. Merci tellement. C'était un plaisir. Merci beaucoup tout le monde. Soyez généreux. Dans le fond, les épisodes vont être disponibles aussi après. Continuez de faire des dons pour l'itinéraire. Je mets un objectif de 500 $, ce que je considère modiste mais let's go la gang, on fait des dons. Merci encore une fois. Vous étiez à Opinion Impopulaire avec Alice Morelle-Michaud et Anthony Therrien et je suis Méoise et je vous invite la semaine prochaine.